C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikumana. Nous avons déjà lu pas mal de versets bibliques, je vous demande aussi de prendre note et d'écrire tous les versets bibliques que nous lisons. Je vous demande assez souvent de prendre le temps après l'émission pour lire et méditer les versets bibliques que nous avons lus dans l'émission. Il y a beaucoup de choses que l'esprit de Dieu peut vous révéler, des choses que je n'aurais peut-être pas eu le temps de vous dire au cours de l'émission. Je me suis rendu compte que la plupart de ceux qui suivent l'émission ne lisent pas la Bible. C'est vrai, ils écoutent l'émission, ils lisent les versets que nous avons lus dans l'émission, mais ne prennent pas le temps de lire eux-mêmes la parole de Dieu. C'est pourquoi je me sens inspiré à vous aider à lire la parole de Dieu. Nous allons donc prendre le temps d'étudier les premiers livres de l'Ancien Testament, la Genèse. Certains d'entre vous ont déjà lu la Bible en entièreté, mais le problème c'est qu'on peut lire la Bible comme un livre d'histoire ou un livre réconque alors que la Bible est un livre spirituel. Il est important de comprendre que nous devons lire la Bible avec nos esprits plutôt qu'avec notre intelligence. C'est vrai, nous nous servons de notre intelligence pour comprendre beaucoup de choses, mais surtout servons-nous de notre esprit. Nous avons besoin de comprendre. Il faut que nos yeux spirituels soient ouverts et que nous puissions comprendre ce que l'esprit de Dieu veut nous communiquer. Commençons par l'introduction. Disons d'abord dans Psalm 1, verset 1 à 3. Il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le féal ne se fleutrie point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » J'aimerais inviter toutes les personnes qui m'écoutent à toujours avoir un carnet de notes pour écrire tous les versets bibliques que nous allons lire au cours de cet enseignement. Cet enseignement sera très long, plus long qu'aucun autre enseignement que j'ai déjà enseigné dans cette émission. Nous allons parcourir tout le livre de la Genèse. Je ne vais pas tout lire au cours de l'émission, mais je lirai quelques versets pour vous aider à comprendre. Je vais beaucoup m'attarder sur les quatre premiers chapitres de ce livre, c'est-à-dire le premier chapitre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Il est important de lire la Bible car beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu. Écrivez les versets que je vous donne et relisez-les. Souvent quand on lit, on ne comprend pas tout de suite, mais je vous aiderai aussi longtemps que l'Esprit de Dieu me le permettra, et je sais qu'à la fin vous aurez compris pas mal de choses. Prévoyez vos carnet de notes. J'ai déjà vu pas mal de gens qui ont une Bible, qui se promènent même avec la Bible partout où ils vont, mais qui ne la lisent pas. C'est bien de lire et de comprendre. Ce qui fait que la plupart des gens ne lisent pas la Bible, c'est parce qu'ils ont l'impression que ce sont des choses qui ne le concernent pas, des choses difficiles à comprendre, mais l'Esprit de Dieu est la seule lumière. C'est lui qui vous permettra de comprendre cette parole. Je vous montrerai à travers les paroles que nous lirons que tout cela nous concerne. Même les paroles de l'Ancien Testament nous concernent. Si cela n'était pas le cas, il y a longtemps qu'on aurait même cessé de nous promener avec la Bible. Il y a ceux qui disent que l'Ancien Testament ne nous concernait pas, mais bien sûr qu'il nous concerne. C'est pourquoi nous le lisons pour que nous sachions ce que Dieu est en train de nous dire. Le premier chapitre de Genèse, au premier verset, où il est écrit, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2 dit, Si la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais vous dire que Dieu ne crée que de bonnes choses. Notre Dieu est un Dieu parfait, il ne se trompe jamais, il ne commet pas d'erreurs. Si la terre était informe et pleine d'obscurité, cela veut dire qu'elle avait été déformée et qu'avant elle était en bon état. Avant que Dieu ne crée une nouvelle terre, la terre existait déjà. Elle était là des milliers et des milliers d'années avant que Dieu ne crée toute chose. Je vous invite à considérer une chose très importante. Entre le premier et le deuxième verset, il y a une chose qui s'est passée. Au premier verset, on nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais au deuxième verset, les choses s'étaient déjà empirées. Pourquoi cela ? Entre le premier et le deuxième verset, il s'est passé une chose très importante. Il y a un ange qui était très puissant. C'est Lucifer, qu'on appelle aujourd'hui Satan. Il était un ange très puissant. Il louait Dieu. Je ne vais pas parler de lui aujourd'hui, nous en reparlerons plus tard. Lucifer, plus connu sous le nom de Satan, est devenu orgueilleux. Il a voulu être l'égal de Dieu. Il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. C'est là où la terre est devenue comme elle était. C'est là où elle a été transformée, pleine d'obscurité, informe. Tout cela à cause de la chute de Satan. Les versets 3 et 4 disent Le verset 4 est très important car Dieu a mis une séparation entre la lumière et les ténèbres. C'est vrai. Dieu l'a fait à ce moment-là, mais il le fait encore aujourd'hui. La Bible nous dit que ceux qui sont sauvés sont des enfants de lumière. C'est écrit dans Jean chapitre 1 verset 11 à 12. Si vous êtes un enfant de lumière, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, Dieu a mis une séparation entre vous et l'obscurité. Il y a des gens qui sont encore dans l'obscurité, qui vivent encore dans nos péchés, qui sont conduits par les forces sataniques. Mais dans tout cela, Dieu veut qu'il y ait une séparation. Un enfant de lumière marche dans la lumière. Il est conduit par l'esprit de Dieu. Dieu a mis cette séparation à ce moment, mais encore aujourd'hui, nous devons apprendre de ce qu'il a fait car il a voulu qu'il y ait une séparation entre les enfants de lumière et ceux de l'obscurité. Quand Dieu a parlé, alors l'esprit de Dieu a commencé à changer les choses. Cela se passe ainsi même de nos jours. Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas seul, qu'il nous laissera le Saint-Esprit. Nous pouvons tout parler du Saint-Esprit. Il y a une parole de Dieu qui sort de sa bouche et qui fait que l'esprit de Dieu commence à travailler. Il y a des choses qui n'attendent que votre confession. L'esprit de Dieu le fera si cela est conforme à la volonté de Dieu. Dans ce même chapitre, au verset 31, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon ». Au verset 5 et 6, on lit ceci. « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il est inétendu entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. » J'aimerais vous dire que Dieu a créé toutes choses en six jours. Au cinquième jour, Dieu créa les oiseaux du ciel et les animaux de la mer. Ce que la plupart d'entre vous ne savent pas, c'est que Dieu a créé l'homme et les autres animaux excepté les oiseaux du ciel et les animaux de la mer au sixième jour. Nous le voyons au verset 24 jusqu'au verset 27. Cela veut dire que les hommes et les animaux ont été créés à partir de la même terre. La seule différence, c'est que Dieu a donné son souffle à l'homme, ce qui a fait que l'homme a un esprit, ce qui n'est pas le cas pour les animaux. C'est ça la différence entre l'homme et les animaux. À part que Dieu a soufflé dans l'homme, le reste est pareil. C'est pourquoi la plupart des scientifiques disent que l'homme est un animal intelligent. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 2, verset 14, Paul écrit en disant « Mais l'homme animal ne reçoit que les choses de l'esprit de Dieu, car ils sont une folie pour lui et qu'il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Paul appelle l'homme qui ne connaît pas Dieu l'homme animal. Cela veut dire que celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne craint pas Dieu, celui-là est toujours conduit par sa propre chair. Tout ce que sa chair lui demande, il le fait. Si vous faites ce que votre chair vous dicte de faire, vous n'êtes pas différent d'un animal. C'est pourquoi toute personne qui a déjà l'esprit de Dieu en lui doit toujours écouter ce que Dieu lui dit et marcher dans la volonté de Dieu. Il y a une bonne image que Dieu a de nous. L'esprit de Dieu l'accomplira selon la parole de Dieu. Dieu veut nous transformer. Il veut nous donner une bonne image comme il l'a fait pour la terre qui est devenue informe parce que Satan avait été précipité sur la terre. Hier, nous avons vu qu'à part les oiseaux du ciel et les animaux de la mer, tous les autres animaux ont été créés le sixième jour. L'homme a été créé le sixième jour. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que Dieu a soufflé dans l'homme et lui a donné son esprit. Il y a le souffle de la vie que Dieu a donné à l'homme, ce qui a fait que l'homme possède trois choses, l'esprit, l'âme et le corps. C'est vrai, les animaux ont été créés le même jour que l'homme, mais ils n'ont que le corps et l'âme. Ils n'ont pas d'esprit. Vous ne trouverez jamais un animal en train de prier. Mais par contre, partout où vous irez, vous trouverez toujours l'homme adorant Dieu ou une idole. Même s'il ne possède pas la Bible, l'homme a toujours quelque chose qu'il adore. Pourquoi cela? Parce que l'esprit qui est en lui a la nature de l'adoration. C'est une chose que Dieu a mise dans le cœur de l'homme et c'est ça la différence entre l'homme et les animaux. Je vous ai déjà parlé du verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Il est écrit, Mais l'homme animal ne reçoit que les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont comme des animaux. Ils font tout ce qu'ils veulent. S'ils veulent tuer, ils tuent. S'ils veulent vivre dans la fornication, ils le font. Il n'y a aucune différence entre eux et les animaux. J'espère que vous avez lu tout le premier chapitre car nous allons lire le deuxième chapitre de la Genèse. Nous allons juste parler de la façon dont Dieu a achevé le septième jour. Le deuxième et le troisième verset disent Cela veut dire que c'était le septième jour pour Dieu mais c'était par contre le premier jour pour l'homme. L'homme a été créé le sixième jour et le septième jour était donc pour l'homme le premier jour. C'est une bonne chose de découvrir que quand l'homme est venu à la vie il a justement commencé par un jour de repos. Cela est très significatif dans notre vie de tous les jours. Dieu a prévu pour nous du repos. C'est pourquoi il a créé l'homme au sixième jour. Il voulait lui montrer que c'est lui qui a créé toutes les autres choses et que l'homme était venu après tout ça. L'homme n'a rien contribué à la création. L'homme aurait pu dire qu'il a aidé Dieu dans la création qu'il était avec Dieu quand il a créé les oiseaux du ciel et les animaux de la mer. L'homme a commencé à vivre au septième jour, le jour du repos. Cela veut dire que Dieu voulait que l'homme soit dans le repos et qu'il soit en communion avec celui qu'il a créé. Après la communion, il a prévu que l'homme commence à travailler. Dieu voulait d'abord passer du temps avec l'homme qu'il avait créé. Il voulait passer du temps avec lui au septième jour, c'est-à-dire le jour du repos avec lui. C'est une chose vraiment importante de rechercher la communion avec Dieu avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je veux qu'on comprenne réellement ce que Dieu voulait nous dire en nous donnant un jour de repos ou de sabbat. C'est un jour où nous nous reposons de tout le travail que nous faisons pour juste être en communion avec Dieu. Je le répète, le sabbat est un jour que Dieu a prévu pour que chaque homme se repose de tout son travail afin d'être en communion avec Dieu. J'aimerais qu'on comprenne, et nous le verrons plus loin, que quand Dieu a créé l'homme, il voulait premièrement être en communion avec lui. Il voulait être en relation avec l'homme. À chaque fois, Dieu venait pour s'entretenir avec Adam et Ève. Si Dieu le faisait pour Adam et Ève, il veut également s'entretenir avec vous aujourd'hui. C'est pour cela que le deuxième point de la devise de Kangoka dit que nous devons prier tous les jours. Lorsque vous priez tous les jours, vous faites la volonté de Dieu parce qu'il veut être en communion avec vous en permanence. Continuons maintenant avec le deuxième chapitre de la Genèse. Si vous l'avez lu, vous avez vu qu'il y a trois choses que Dieu avait prévues pour l'homme. Premièrement, il avait prévu le travail pour l'homme. Nous le voyons au verset 7 et au verset 8. Il est écrit, Au verset 9, il est écrit Le verset 15 dit que Voici les trois choses que Dieu a donné à l'homme, un travail, un domicile et une femme. S'il y a une chose que les hommes de ce monde cherchent constamment, ce sont les trois choses, un travail, un domicile et un conjoint. Ce sont les trois choses qui séparent l'homme de Dieu. Depuis longtemps, les gens quittent la présence de Dieu pour aller chercher les trois choses. Ce que nous devons apprendre de tout cela, c'est que Dieu a donné à Adam les trois choses avant même qu'il ne les demande. Il n'a pas demandé cela, mais lorsque Dieu a créé Adam, il avait déjà prévu quel travail il ferait. Il avait déjà prévu l'endroit où il vivrait. Il avait également prévu une femme pour lui. Si vous avez lu ce chapitre, vous avez vu qu'Adam n'a jamais demandé une femme à Dieu, mais c'est Dieu qui s'est lui-même dit qu'il était temps qu'il lui donne une aide semblable à lui. Dieu lui-même dit au verset 18 du chapitre 2 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Si vous avez besoin d'une femme ou d'un mari, même si vous ne le demandez pas à Dieu, lui-même verra que vous en avez besoin dans votre vie et il vous le donnera. Dans ses pensées avant que vous ne veniez au monde, Dieu lui-même avait déjà prévu de vous donner un mari ou une femme. Comme il a fait pour Adam alors qu'il ne lui avait même pas demandé, il peut également le faire pour vous car Dieu a déjà prévu cette personne pour vous. Si vous êtes dans le chômage, si vous êtes sans emploi, il y a un travail que Dieu a déjà prévu pour vous. Si vous n'avez pas où habiter, il y a une adresse que Dieu a déjà préparée pour vous. C'est ce que nous devons apprendre de ce chapitre. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est être en communion avec lui. Vous devez prier tous les jours, louer Dieu. Ne vous lamentez pas, restez avec lui car il a déjà prévu ces trois choses rien que pour vous. Dans Genèse chapitre 2 verset 18, il est écrit, L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce verset vous aidera beaucoup. Là, je parle aux célibataires qui m'écoutent. Que vous soyez garçons ou filles, vous devez savoir que Dieu sait que vous avez besoin d'un mari ou d'une femme. C'est bien de demander, mais avant de prier, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, sachez que Dieu lui-même est au courant que vous avez besoin d'un mari ou d'une femme. Le verset 19 dit, L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom qui lui donnerait l'homme. Dieu a créé les animaux, il les a créés en couple. Il y avait un mâle et une femelle. Au verset 20, il est dit, Qu'est-ce que nous devons comprendre à partir de ce passage? Je m'adresse plus particulièrement aux célibataires. Vous pouvez voir un tas de gens qui défilent devant vous, mais ce n'est pas tout le monde qui est destiné à être votre conjoint. Il y a une seule personne que Dieu a prévue pour vous et lui seul la connaît. Il peut arriver que vous choisissiez parmi ceux que vous voyez défiler devant vous et vous rendre compte que vous avez fait le mauvais choix. Vous pouvez choisir une personne par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos critères ou à vos propres désirs. Mais Dieu seul connaît le conjoint idéal pour vous. Au verset 21, il est dit, Alors l'éternel Dieu fit tomber en profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Au verset 23, il est écrit, En d'autres mots, Dieu a créé l'homme à partir de la terre, mais la femme a été créée à partir de l'homme. Elle est une partie de l'homme. A chaque homme célibataire qui m'écoute, sachez qu'il y a une autre partie de vous que Dieu a préparée pour vous. Dieu seul connaît cette personne. Vous devez juste prier pour que vous puissiez reconnaître votre femme, la personne que Dieu a préparée pour vous et qui est conforme à ce que vous êtes et surtout au plan de Dieu. C'est une chose importante de savoir que la femme n'a pas été tirée de la terre comme l'homme. Elle a été tirée de l'homme. Cela veut dire que si vous êtes un homme, il y a une femme que Dieu a préparée pour vous. Si vous êtes une fille, il y a un homme duquel vous avez été tirée et que vous devez être à votre place. Chaque homme qui a été créé a une partie qui lui manque. Cette partie est une femme qui est censée venir occuper sa place. C'est pourquoi tout ce que je vous dis a une signification. Si vous ne vous êtes pas encore marié, sachez que votre femme ou votre mari existe. Ne perdez plus votre tête, n'ayez plus peur. Là je parle aux filles, ne dites plus que vous êtes en train de vieillir. Si vous sentez que vous voulez vous marier, sachez qu'il y a un homme pour qui vous avez été créé. Priez désormais et demandez à Dieu de vous permettre de reconnaître l'homme pour lequel vous avez été créé. Vous avez été créé pour un homme parce que vous êtes sorti de l'homme. C'est ce que nous avons lu. Il y a un homme que vous avez besoin de compléter. Il y a une partie qui est sortie de l'homme et vous devez occuper cette place. Une telle prière sera une prière puissante. Parlons maintenant des premières instructions que Dieu a données à l'homme. La première se trouve au verset 15 et 17 dans Genèse chapitre 2. Il est écrit « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » J'aimerais vous dire que Dieu a dit cela à Adam avant qu'Ève ne vienne au monde. Dieu s'est adressé à l'homme uniquement. La deuxième instruction se trouve au verset 24. Ève avait déjà été créée. Il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Si vous êtes mariés, sachez que devant Dieu vous êtes une seule chair. Dans les pensées de Dieu, la femme a été tirée de l'homme, donc votre femme vient de vous. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes complets. C'est pourquoi les hommes veulent toujours se marier, car en eux, il y a quelque chose qui leur manque. La femme, elle aussi, a envie d'avoir un homme parce que quelque part, elle veut retrouver la place qui est la sienne. Nous ne le comprenons pas souvent, mais cela a tout à voir avec la façon dont Dieu a créé l'homme. Le verset 24 est très important parce qu'on dit que l'homme quittera son père et sa mère, mais on ne le dit pas pour la femme. Pourquoi cela ? Dieu savait qu'il y aura des problèmes quant aux hommes qui sont maris, mais qui restent attachés à leurs parents. C'est ce qui fait que les femmes ont des problèmes à cause de cet attachement. Si vous vous mariez, la première personne qui a de la valeur, c'est votre femme. Ce n'est ni votre père, ni votre mère. Ta femme occupe la première place. Si vous vous êtes marié à une femme, vous vous êtes unis à elle. C'est vrai, vous aimez vos parents, vous les respectez, mais la première personne qui a de la valeur, c'est votre femme. Le troisième chapitre de la Genèse. Ce chapitre commence à nous raconter comment Adam et Ève sont tombés dans le péché. Le péché d'Adam et Ève est aussi à l'origine de tous les mots qui sont arrivés sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Le péché est venu de Satan. Ceux qui étaient avec moi depuis le début ont déjà entendu que Satan et Lucifer étaient un ange puissant. Il était considéré devant Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Il louait Dieu. Mais il est arrivé au point où il est devenu orgueilleux à tel point qu'il a voulu être égal à Dieu. Dieu l'a précipité sur la terre. C'est donc Satan qui a amené le péché. Il a pris la forme du serpent. Le premier verset du troisième chapitre dit Le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il a dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Je ne sais pas si vous le comprenez Satan ne s'est pas directement adressé à l'homme Mais il s'est adressé à Ève. Rappelez-vous, Ève n'était pas là quand Dieu a donné à Adam la première instruction concernant le fait de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au deuxième verset, Ève connaissait déjà la vérité. Elle a dit Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle continue en disant C'est au verset 3. Elle dit J'aimerais vous dire que jusqu'au verset 3 Ève a dit la vérité Elle a dit tout ce que Dieu avait dit à Adam sans se tromper. Ce qui veut dire qu'Adam lui avait déjà communiqué tout ce que Dieu avait dit Comme aujourd'hui, vous pouvez vous aussi être au courant de ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Dieu dit qu'il interdit de commettre la dioutère, de coucher avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint, Il n'est pas permis de mentir, de voler, de dire de mauvaises paroles, d'avoir de la jalousie, d'avoir de la haine. Vous connaissez la vérité comme Ève aussi la connaissait. Mais au verset 4, il est écrit Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez point. Satan vient toujours dire le contraire de ce que Dieu a dit. Jusqu'au verset 3, Ève connaissait bien la version de Dieu. Le verset 5 dit Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Au premier verset, Satan commence en demandant à Ève ceci Est-ce que Dieu a réellement dit ? Même si vous connaissez la réelle version, cela n'empêche pas Satan de vous demander cela. Des fois j'entends des chrétiens qui disent à propos de la parole de Dieu que ce n'était que des choses anciennes qu'aujourd'hui cela ne nous concerne pas parce que le monde a évolué. Ils disent qu'on ne peut plus faire ce qu'a dit Paul, ce qu'a dit Pierre parce que nous sommes très éloignés de leur époque. Nous sommes dans le 21ème siècle. J'aimerais vous dire que dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'évolution. Vous devez marcher selon la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit que c'est mauvais, c'est toujours mauvais. Ce qu'il n'aime pas, il ne l'aime pas. Même dans mille ans, il n'aura pas changé d'avis car Dieu ne change pas. Tel il est, tel il était, tel il sera jusqu'à la fin des temps. Ne tombez pas dans le piège de vous demander si Dieu a réellement dit ceci ou cela. Ne commencez pas à vous dire que peut-être il a eu l'intention de dire ceci ou cela. Vous devez plutôt essayer de comprendre ce que Dieu a dit réellement. Ce que nous devons apprendre de cela, c'est que Satan ne vieillit jamais. Il est esprit et il agit toujours de la même façon qu'il agissait à l'époque d'Adam et Ève. Paul dit que nous n'ignorons pas les ruses du diable. Il est important de connaître ses stratégies. Il sait comment tordre la vérité de la parole de Dieu. Nous avons lu au premier verset qu'il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit ? Lorsque les gens veulent commettre un péché, ils se disent des mensonges pour se tranquilliser l'esprit, ils se donnent toutes sortes de raisons. Sachez que ce que Dieu dit ne change pas. Dieu avait dit à Adam que s'ils mangent sur cet arbre, ils mourront. Mais Satan leur dit ceci. C'est écrit au verset 4. Vous ne mourrez point. Satan ne s'arrête pas là. Il vous montre aussi l'avantage que vous recevez en faisant ce qu'il vous dit de faire. Au verset 5, il dit Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le verset 6 dit La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. J'aimerais vous dire qu'avant d'entendre les paroles de Satan, Ève ne trouvait pas du tout que l'arbre était agréable à la vue. Mais lorsqu'elle a entendu l'avantage qu'elle pouvait en tirer, elle a trouvé que l'arbre était agréable à la vue. Le verset 6 continue en disant Agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mange. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voici ce qui entraîne l'homme dans le péché. Je vous donne l'exemple du péché d'adultère. Satan vous montre le plaisir que vous tirez de cet acte. Je vous donne un autre exemple, le vol. Satan vous montre toutes les bonnes choses que vous aurez lorsque vous aurez volé l'argent de quelqu'un d'autre. Il vous montrera les belles maisons, les belles voitures que vous pourrez acheter lorsque vous aurez volé cet argent. C'est comme ça qu'il a agi avec Adam et Ève. Dans chaque chose que vous convoitez, Satan vous a montré le plaisir que vous en tirerez. Ne tombez pas dans le piège de Satan. La semaine prochaine, nous verrons ce qui a suivi après le péché d'Adam et Ève. Chaque péché a ses propres conséquences. Vous ne devez plus considérer la voie de Satan qui vous montre les avantages du péché, la richesse, le plaisir. Tout cela vous trompe car Satan ne vous montre que les avantages mais il vous cache les conséquences. Si Adam et Ève savaient les conséquences, ils n'auraient jamais mangé les fruits de l'arbre. Mais puisque Satan les a trompés, elle leur montra seulement les avantages, qui étaient même les mensonges et en cachant les conséquences, ils sont tombés dans le piège. Nous avons vu dans les premiers chapitres de la Genèse comment Dieu a créé toutes choses, les animaux ainsi que les hommes. Tout ce que Dieu leur disait à cette époque, aujourd'hui nous nous rendons compte que cela nous concerne encore. J'espère que vous avez lu tout le troisième chapitre car je vous ai demandé la dernière fois de le lire. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez le faire après l'émission. Dieu avait déjà créé Adam et Ève et c'est Satan qui les a poussés à pécher contre Dieu. Nous avons également vu que Dieu avait donné à l'homme un domicile, un travail et une femme. Ce sont les trois choses que l'homme recherche en général et c'est ce qui est la cause de nombreux conflits qui surgissent entre les hommes. Nous avons toujours besoin d'avoir un travail pour vivre. Nous avons toujours besoin d'avoir un domicile, une maison et une femme ou un mari. Nous avons déjà vu que Dieu a donné toutes ces choses à Adam alors qu'il ne l'avait même pas demandé. Nous avons lu le troisième chapitre du premier au sixième verset. Dieu leur avait interdit de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan a commencé à demander à Ève en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Satan lui a posé cette question juste pour la pousser à douter ce que Dieu avait dit. Au quatrième verset, on voit comment Satan a trompé Ève en disant, vous ne mourrez point. C'est comme ça qu'Adam et Ève sont tombés dans le piège de Satan alors qu'ils connaissaient la vérité. Nous en reparlerons demain. Nous verrons comment nous devons nous comporter pour éviter de tomber dans le piège de Satan car ses stratégies n'ont pas changé. Il agit toujours comme il a agi à l'époque d'Adam et Ève. Cet enseignement nous concerne même si nous sommes en train de lire dans le livre de la Genèse, un livre de l'Ancien Testament, mais qui est l'ombre des choses que nous vivons aujourd'hui. Si Dieu vous interdit de voler, Satan vous montre l'avantage qu'il y a à prendre les choses d'autrui. C'est ce qu'il a fait pour Adam et Ève. Les versets 4 et 5 de Genèse 3 disent, Alors le serpent dit à la femme, vous n'en mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ces mots ont poussé Adam et Ève à commettre le péché parce qu'ils ont vu son avantage. J'aimerais vous dire que la version que le diable vous donne, c'est celle-là qui vous pousse à pécher. Il vous montre l'avantage qu'il y a à commettre le péché. Il vous montre toutes sortes d'avantages liés à cet acte. Il vous montre le plaisir que vous aurez lorsque vous commettrez l'adultère. Vous voudrez alors le faire à cause des pensées qui vous aura mises dans votre esprit. La leçon à tirer, c'est que nous devons toujours faire confiance à Dieu et suivre ce qu'il dit dans sa parole. Si il nous a interdit de faire ceci ou cela, c'est parce que ce n'est pas bien pour nous de le faire. Ne commencez plus à chercher des excuses ou à tordre la parole de Dieu. Si Dieu a dit quelque chose et que vous connaissez la vérité, vous devez juste demander à l'Esprit Saint de vous permettre de vivre selon sa parole. Au verset 7, nous voyons les conséquences du péché d'Adam et Ève. J'aimerais vous dire que chaque fois que vous commettez un péché, il y aura toujours des conséquences. Voici la partie que plusieurs n'aiment pas entendre. Même si vous vous répentez de votre péché, car vous pourrez toujours vous répentir et Dieu est un Dieu de miséricorde, à chaque fois que vous vous répentirez, il vous pardonnera, mais votre réponse ne forcera pas forcément les conséquences de votre acte. Prenons par exemple le péché d'adultère ou de fornication. Vous commettez l'adultère parce que vous voulez faire plaisir à votre chair. Quelques jours plus tard, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte. Même si vous vous répentez, Dieu vous pardonnera, mais l'enfant qui a été conçu continuera à grandir. Même si Dieu vous pardonne, les conséquences restent. Vous devez alors faire face aux conséquences de ce que vous avez fait. Les versets 7 et 8 disent « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des fées de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendissent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. » J'aimerais insister sur le verset 12. Il est écrit « L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre, et j'en ai mangé. » Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans notre nature humaine, nous n'aimons pas assumer la responsabilité dans nos actes. Nous voulons toujours accuser les autres. Le jour où Dieu a interdit à Adam de manger les fruits de l'arbre, Ève n'était pas là. Mais elle n'a pas hésité à accuser Ève alors que Ève n'était même pas là quand Dieu a parlé à Adam. Chaque fois que nous faisons des choses que nous ne devrons pas faire, nous avons toujours tendance à accuser les autres. Parfois vous entendrez les gens accuser leurs parents en disant qu'ils n'ont pas eu assez d'affection de la part de leurs parents. D'autres diront qu'ils n'ont jamais été aimés. Celui qui a eu une relation difficile dira que c'est à cause de l'autre qu'il a eu une vie difficile. Les autres disent qu'ils ont une mauvaise vie à cause de leurs frères et soeurs. Nous voulons toujours rejeter la responsabilité de notre échec sur les autres. C'est notre nature humaine depuis Adam. Adam a dit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Il n'a pas remarqué que c'est lui qui avait commis une faute grave puisqu'il était le seul à avoir reçu les instructions de la part de l'Éternel. Je veux que nous soyons réveillés. Si vous faites une erreur, reconnaissez que vous avez commis l'erreur. Ne rejetez pas la faute sur quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu a demandé à Adam ce qu'il avait fait, il a rejeté la faute sur Ève. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Adam est le plus fautif parce qu'il est le seul à avoir parlé à Dieu au sujet de l'arbre. Au verset 13, il est écrit « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Je ne sais pas si vous le comprenez réellement, mais aucun des deux n'a accepté la faute. Adam accusait sa femme et Ève accusait le serpent. En d'autres mots, il veut se justifier comme ceux qui n'auraient commis aucune faute. Nous devons apprendre à accepter et à reconnaître nos fautes. Si vous avez commis un péché, dites à Dieu que vous avez trébuché, mais que vous demandez pardon. Ne dites plus que c'est la faute des autres. Ne dites plus que c'est la faute à ce garçon qui vous courait après tout le temps, qui vous appelait tout le temps, qui vous a menti. Il ne vous a pas pris par force. Il ne vous a pas violé. Donc vous avez commis un péché, sauf s'il vous a violé. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous avons un grave souci. C'est lui d'accuser tout le temps Satan. Nous disons que c'est lui le méchant, que c'est lui qui a menti, etc. C'est vrai, il vous a menti, parce que c'est dans sa nature le mensonge. Mais vous, vous avez la responsabilité de connaître la vérité de la parole de Dieu et de vous y conformer. Si Satan vous ment à nouveau, vous saurez le combattre en vous servant de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme. Dans Ephésiens 6, verset 17, on compare la parole de Dieu à une épée. Arrêtons, cessons d'accuser tout le temps le diable, car Satan est déjà condamné. Mais vous, vous n'avez pas encore été jugé. Cela veut dire que vous n'irez pas devant Dieu pour lui dire que vous avez commis l'adulté, que vous avez tué, volé, menti, parce que Satan vous a trompé. C'est vrai, il vous a menti, mais la parole de Dieu vous a averti de ne pas commettre toutes ces choses. Vous ne pouvez pas accuser Satan comme Ève l'a fait. Satan ne doit pas être notre excuse. Nous devons plutôt accepter notre faute et reconnaître que nous avons fait ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Ce qui a suivi, c'est le châtiment pour la femme et pour l'homme et même aussi pour le serpent. Dans Genèse 3, verset 17, il est dit Je ne sais pas si vous le comprenez, mais la malédiction que connaît le monde n'a qu'une seule origine. Ça a commencé à l'époque d'Adam. Dieu dit On comprend donc bien que la malédiction vient du péché d'Adam. C'est pourquoi Jésus-Christ a porté la couronne d'épines sur la croix, le symbole de toute la malédiction qu'il a portée à cause de nous. Lesquelles malédictions sont venues le jour où Adam et Ève ont commis le péché. Ce que nous sommes en train de lire dans le livre de la Genèse nous concerne aujourd'hui. Voici la preuve. Au verset 17, il est écrit C'est à la souhait de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. N'est-ce pas ainsi que nous vivons aujourd'hui? Même aujourd'hui, il en est ainsi. Aujourd'hui, pour que vous puissiez manger, vous devez travailler dur, vous vous fatiguez physiquement. Sachez qu'avant le péché, cela n'était pas ainsi. Il n'y avait que de la joie, tout était facile, il n'y avait aucun problème. Avant de continuer, j'aimerais d'abord qu'on lise au verset 17, dans Genèse 3, c'est-à-dire Genèse 3, verset 17. J'aimerais vous montrer que Dieu a commencé à punir le serpent au verset 14, puis la femme et ensuite l'homme. Voici les paroles que Dieu a dites à l'homme. Il a dit Si on l'est attentivement, la première faute que l'homme a faite, c'est d'écouter la voix de sa femme. J'aimerais qu'on le comprenne. C'est vrai, l'homme et la femme causaient, ils partageaient tout. Et c'est vrai aussi que la femme était l'aide dont l'homme avait besoin. Tout cela est bien. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut vous donner en passant par votre femme. Mais si on se réfère au principe de Dieu, dans les pensées de Dieu, l'homme est la tête du ménage. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on demande à la femme d'être soumise, tandis que l'homme est comparé à Christ par rapport à l'Église. C'est lui la tête. Cela veut dire que même les fautes qui sont commises par la femme ou par les enfants devant Dieu, le premier responsable, c'est l'homme. Car c'est lui la tête. Dieu s'adressera en premier à l'homme et pas à la personne fautive. La parole que nous avons lui dit, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » En d'autres mots, Dieu était en train de lui dire qu'il avait parlé uniquement à lui, l'homme, et que la femme n'était même pas là. Aux hommes qui m'écoutent, j'aimerais que vous sachiez que de pas le fait que vous êtes la tête de votre foyer, vous êtes responsable et Dieu écoute toujours votre rapport. Dans le livre de Timothée, on dit que si les enfants deviennent désobéissants et qu'ils n'écoutent plus leurs parents, le père de ses enfants ne peut même plus diriger une église. Car s'il n'est pas capable de diriger sa famille, comment pourra-t-il diriger une église ? Dieu se soucie beaucoup de l'ordre dans la famille. C'est pourquoi j'aimerais m'adresser aux femmes qui m'écoutent. Les femmes qui sont mariées, vous devez toujours être soumises à vos maris. C'est vrai, il peut arriver qu'il se trompe parce qu'il est humain alors que vous êtes dans la vérité. Si vous êtes sa femme, je vous conseille de ne pas vouloir vous imposer parce que vous avez raison. Soumettez-vous, priez pour lui afin que Dieu lui permette de comprendre la vérité parce que Dieu se soucie beaucoup de l'ordre qu'il a lui-même établi. Un homme doit toujours être quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Aux hommes qui m'écoutent, apprenez à lire la parole de Dieu. Vous devez connaître sa parole, sa volonté, ce qu'il vous appelle à accomplir dans votre famille. Et vous devez être la tête de votre foyer car Dieu a demandé à Adam comment a-t-il écouté sa femme au lieu de l'écouter lui, l'Éternel. Quand Ève lui a demandé de manger le fruit de l'arbre, son mari pouvait refuser parce que Dieu lui avait interdit de le faire. Aux hommes qui m'écoutent, privilégiez toujours ce que Dieu dit. Vous devez avoir une certaine vision sur votre famille conformément à la volonté de Dieu. Après cela, il n'y a que la malédiction qui a suivi. Il y a beaucoup de choses qui ont suivi, notamment les mauvaises conséquences pour la femme. Tout ça, ce sont les conséquences du fait d'écouter une voix différente de celle de Dieu. Au verset 21, Dieu va couvrir leur nudité parce qu'ils étaient nus. Il les a revêtus de la paix d'un animal. Ils s'étaient revêtus des fées, mais Dieu les a revêtus de la peau d'un animal. C'est là où nous voyons la première mort depuis que Dieu a créé les hommes. C'est l'image de la délivrance par le sang de Jésus-Christ. Tout cela montre comment Dieu sauverait l'homme sur la croix à Golgotha. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus est venu sur la terre. Il a accepté de mourir comme cet animal. L'animal a saigné comme Jésus lui-même l'a été. Tout cela est l'image de la rédemption. La peau de l'animal a couvert leur nudité comme la mort de Jésus couvre nos péchés. Même si vous sentez que vous êtes un pécheur, sachez que la mort de Jésus est capable de couvrir vos péchés. Les versets 22 et 23 dans Génèse chapitre 3 disent, L'éternel Dieu dit, Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêche-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre et de vie, d'en manger et de vivre éternement. Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Édin pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. L'homme a été pris de la terre et même quand il meurt, il retourne à cette même terre. J'ai déjà entendu des gens qui cherchent ardemment l'endroit où était le jardin d'Édin. Les uns disent que c'est au Congo, les autres parlent des autres pays comme l'Iran. Mais ce que vous devez savoir, Édin n'est pas un endroit qu'on peut localiser géographiquement. Édin c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'Adam et Ève ont commis le péché, la parole de Dieu dit que Dieu les a fait sortir du jardin d'Édin. Ils ont dû quitter la présence de Dieu. Au verset 24, il dit, C'est ainsi qu'il chassa Adam et il a mis à l'orient du jardin d'Édin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre d'Ovi. J'aimerais expliquer cela. Dans le jardin d'Édin, il y avait beaucoup d'arbres. Parmi ces arbres, deux seulement avaient une grande importance. Il y avait l'arbre d'Ovi et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne les a pas interdits de toucher à l'arbre d'Ovi, mais il a interdit de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan ne voulait pas qu'ils aillent manger sur l'arbre d'Ovi, mais il les a trompés pour qu'ils aillent manger sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce verset dit, Comprenez ici que cet arbre d'Ovi symbolise Jésus-Christ, car Jésus-Christ lui-même est le seul qui donne la vie éternelle. Comme cet endroit est maintenant gardé par les chérubins qui agitent une épée flamboyante, cela veut dire que pour pouvoir arriver à Jésus-Christ, cette épée doit d'abord vous tuer. En fait, je parle de la mort spirituelle. Spirituellement parlant, cela veut dire que pour pouvoir avoir accès à cette vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ, vous devez mourir spirituellement. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 2.20, Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous devez accepter de mourir à votre nature charnelle pour que vous puissiez avoir cette vie éternelle qui est dans cet arbre d'Ovi qui est Jésus-Christ. Vous devez accepter de lâcher tout ce qui est à vous et faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur et ainsi vous aurez la vie éternelle. L'Esprit de Dieu m'a inspiré que les enfants de Dieu qui suivent cette émission doivent apprendre à lire la Bible. Souvent, je vous invite à prendre note ou à lire la parole de Dieu, mais beaucoup me disent qu'ils s'ennuient quand ils lisent la Bible. Ils me disent aussi qu'ils s'endorment, qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit et surtout qu'ils ont l'impression que cela ne les concerne pas. Je suis en train de vous montrer au cours de cet enseignement que cela nous concerne aujourd'hui. Ceux qui ont commencé avec moi ont déjà lu les trois premiers chapitres de la Genèse. Je vous ai également demandé de lire le quatrième chapitre, même si vous ne le comprenez pas. Je vais commencer à vous expliquer sur le quatrième chapitre aujourd'hui. Je vous ai déjà dit que nous prendrons assez de temps pour étudier les quatre premiers chapitres de la Genèse. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants qui sont nés d'Adam et Ève. Ils ont eu deux fils, Cain et Abel. Je vais longtemps parler sur les deux fils, car spirituellement parlant, Cain et Abel nous enseignent encore quelque chose aujourd'hui. Nous verrons qu'Abel est l'image d'une bonne religion et Cain est l'image d'une mauvaise religion. Lisons au quatrième chapitre, du premier au cinquième verset. Il est écrit « Adam connut Ève, sa femme. Il conçut et enfantant Cain et dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Il enfantant encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portait un regard favorable à Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Cain a été jaloux parce que Dieu a apprécié l'offrande d'Abel plutôt que le sien. Les deux ont donné une offrande, mais Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Mais ce que vous devez d'ores et déjà retenir, c'est que le péché de la jalousie était déjà entré dans leur vie lorsque Cain a été pris de jalousie à cause de son frère. Tous les deux connaissaient l'importance de donner un sacrifice. C'est pourquoi lorsque nous avons commencé à étudier sur le quatrième chapitre, je vous ai dit que Cain et Abel sont l'image d'une bonne et une mauvaise religion. Ils voulaient donc donner une offrande. Cain a donné l'offrande des fruits de la terre. Donc, un peu de mots, il a fait une bonne chose. Par contre, Abel, lui, a donné parmi son troupeau. On ne nous dit pas qu'il a donné une partie, mais il a donné le premier nez de son troupeau. C'est ça qui a touché le cœur de Dieu. Imaginez-vous, par exemple, vous faites du commerce, si vous donnez les premiers bénéfices de votre commerce. Alors, ce sont les prémices que vous avez données. Ou bien, si vous avez attendu un travail et que vous obtenez le premier salaire, c'est ça qu'on appelle prémices. C'est ce qu'Abel a donné comme offrande. C'est pourquoi les versets 4 et 5 disent, Cela ne veut pas dire que Dieu a été fâché contre Cain, mais il n'a pas été favorable comme il a été pour Abel. Comprenez-le bien, je ne dis pas que Dieu n'a pas aimé l'offrande de Cain, seulement il ne l'a pas aimé de la même façon. Pourquoi cela? Parce que Cain a donné une partie de la récolte et non les prémices, mais Abel a donné les prémices. Il y a une valeur qu'Abel a donnée en lui donnant son offrande. L'offrande d'Abel a une grande valeur que l'offrande de Cain aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abel a donné quelque chose qui a de la valeur à ses yeux, ce qui n'est pas le cas pour Cain. Qu'est-ce que cela nous apprend aujourd'hui? Cela nous enseigne que chaque chose que vous donnez à Dieu, que ce soit votre offrande, votre prière, votre sacrifice, dans chaque chose que vous donnez, sachez que Dieu n'a pas changé. Il considère toujours la valeur de ce que vous donnez et surtout la valeur que cette chose a à vos yeux. Il n'est pas impressionné par la grandeur de ce que vous donnez. Dieu considère le cœur avec lequel vous le faites et surtout la valeur qu'a cette chose pour vous. Ce qui a de la valeur pour vous a également de la valeur pour Dieu. Mais par contre, ce qui n'a pas de valeur pour vous n'a pas non plus de valeur pour Dieu. Dieu n'a pas rejeté l'offrande de Cain, mais il a été favorable à l'offrande d'Abel. Cain a donné une partie de la récolte alors qu'Abel a donné les prémices sur son troupeau. L'offrande d'Abel avait plus de valeur. Je vous ai donné un exemple pour que vous compreniez pourquoi l'offrande d'Abel avait une grande valeur aux yeux de Dieu. Par exemple, vous venez d'obtenir un travail et vous donnez le premier salaire avant de faire quoi que ce soit d'autre. Il y a des gens qui le font. Ils donnent d'abord à Dieu tout ce qu'ils ont reçu avant de faire autre chose. Mais ce n'est pas ce que Cain a fait. Il a d'abord pris sur la récolte ce dont il avait besoin. Ensuite, il a pris une partie pour la donner à Dieu. Abel, lui, a donné le premier-né de son troupeau. En d'autres mots, il a honoré Dieu d'une manière spéciale. Ce que nous apprenons de cette histoire, c'est que Dieu considère le cœur plutôt que ce que vous donnez. Lisez dans Luc 21, verset 1 à 3. Vous verrez l'histoire d'une pauvre veuve qui a donné beaucoup selon Jésus parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus dit alors que même s'il a donné peu par rapport aux autres, son offrande a plus de valeur. Dieu ne considère pas le montant que vous avez donné, mais il considère plutôt la valeur que cette chose a pour vous. Ce qui n'a pas de valeur pour vous n'a pas non plus de valeur pour Dieu. C'est pourquoi Dieu a beaucoup apprécié l'offrande d'Abel. Les versets 5 et 6 de Genèse 4 disent Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Le verset 7 est très intéressant. Il dit Certainement, si tu agis bien, tu réleveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Peut-être que vous êtes dans cette même situation. Il y a des pensées qui sont peut-être en train de vous envahir, des pensées d'adultère. Vous commencez à penser à un homme ou à une femme. C'est ce que dit le verset 7. Si vous êtes dans cette situation où vous êtes tenté par les pensées d'adultère, de mensonges, de meurtres, de convoitises, voici ce que vous devez faire. Le verset 7 continue en disant Mais toi, domine sur lui. Nous devons dominer sur le péché. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous puissions dominer et vaincre le péché. Comme je le dis souvent, il y a des gens qui ont une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Ils disent qu'il nous a été donné de dominer sur le monde, sur les richesses. Et c'est vrai, c'est ce que Dieu a donné à Adam avant le péché. Mais après le péché, il nous a été donné de dominer sur le péché. Et cette parole dit Mais toi, domine sur lui. C'est ce que nous venons de lire. La suite n'est pas agréable. Nous le voyons au verset 8. Il est écrit Ce que nous devons comprendre ici, c'est que le péché ne vient pas d'une manière soudaine. Le péché commence à germer dans les pensées, dans le cœur, doucement. Le rôle de la parole de Dieu, c'est de vous avertir. À moins que vous ayez été victime de viol, sinon toutes les personnes qui sont tombées dans le péché d'adultère vous le diront. Les pensées viennent progressivement jusqu'à ce que vous tombiez dans le péché. Et cela se passe ainsi pour tous les péchés. Si vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation où vous êtes tenté par le péché, nous l'avons lu au verset 7. Il est écrit que vous avez le pouvoir de dominer sur ce péché. Vous le pouvez au nom de Jésus. Il est important de lire ces chapitres parce que je veux qu'on lise tout le chapitre de la Genèse, mais nous le ferons progressivement. Nous avons déjà vu que ce livre nous concerne même dans notre vie actuelle car Dieu agit toujours de la même façon. Il n'a pas changé. Satan lui-même n'a pas changé. Nous sommes en train de voir comment Caïn, pris de jalousie envers son frère, a fini par le tuer. Aujourd'hui, le péché de la jalousie existe encore. Vous pouvez être jaloux parce que votre frère a eu une promotion. La jalousie opère partout, que ce soit dans l'église ou dans le monde. Si une personne évolue ou a une promotion, il y a toujours des gens autour d'elle qui deviennent jaloux. Même dans l'église, lorsque les gens voient un frère en Christ ou une seule en Christ que Dieu utilise puissamment pour sa gloire, les autres séviteurs de Dieu deviennent jaloux. C'est pourquoi vous devez prier pour que Dieu vous délivre définitivement de la jalousie parce que la jalousie vient de Satan. C'est vrai, c'est la chair, mais l'origine c'est Satan. Vous devez combattre ce sentiment de jalousie parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas prévoir la suite. Vous pouvez être jaloux de votre mari, de votre femme, de votre frère en Christ, de votre soeur en Christ, de votre voisin. Lorsque vous êtes déjà arrivé à ce point, cela veut dire que vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Caïn a été jaloux et l'esprit de la mort est justement venu pour le tourmenter et l'utiliser. Il a fini par tuer son frère. Au verset 9, Dieu dit « Où est ton frère Abel ? » Et il répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » Cela veut dire que chaque fois qu'une personne commet un péché, il est toujours sur la défensive. La personne qui commet le péché ne craint même plus Dieu. Au verset 10, Dieu dit « Qu'as-tu fait ? » « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Il en est ainsi pour tous les péchés. Dieu entend toujours. Supposons par exemple que vous jetez votre femme de haut et que vous décidez de prendre une autre femme. Votre femme ne sait plus où aller et elle pleut constamment. Ses larmes montent directement vers Dieu. Il entend ses pleurs. Si vous faites du mal à une personne, Dieu entend les cris de la personne à qui vous avez fait du mal. Si vous tuez quelqu'un et que vous laissez derrière lui des orphelins, une veuve, leur cri monte devant Dieu. Si vous volez à quelqu'un, vous pouvez penser qu'il ne vous a pas vu. Personne ne vous a vu. La police non plus ne vous a pas suivi. Mais sachez que cette personne à qui vous avez volé, vous l'avez mis dans une situation difficile, dans la pauvreté. Les larmes qu'elle versera monteront directement à Dieu. Sa douleur monte directement à Dieu. Lorsque vous faites du mal à quelqu'un, sachez qu'il y a des conséquences. Même si vous quittez votre pays pour un autre, le mal que vous avez fait vous suit partout. C'est la leçon que nous devons tirer de ce passage. Nous devons toujours bien nous comporter selon la parole de Dieu. Évitez de faire du mal parce que même si cela fait des années, le mal que vous avez fait vous suit à partout. Au verset 11, il est dit Cela veut dire qu'il y a une malédiction qui est venue sur Caïn à cause de ce qu'il avait fait. J'aimerais vous dire que chaque péché a des conséquences. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, il est important que vous soyez réconciliés avec la même personne. Les larmes de la personne que vous avez traité injustement monteront sans doute devant Dieu. Vous devez toujours savoir que chaque péché a des conséquences. Si vous avez fait du mal aux gens, si vous avez violé des femmes, des enfants, si vous avez traité injustement des gens, si vous avez volé, vous devez demander pardon à Dieu. Vous devez régler cela avec Dieu parce que sinon, vous n'aurez jamais la paix. Vous pouvez avoir de l'argent et manquer le sommeil à cause des péchés que vous avez commis dans le passé. C'est pourquoi il est important de régler cela, de vous répandir devant Dieu et demander aussi pardon aux gens à qui vous avez fait du mal. C'est toujours bien de se réconcilier. Autre chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui avant de terminer. Au verset 13, il est écrit Je ne sais pas si vous le comprenez, mais celui qui craint Dieu se soucie plus des conséquences de ses péchés plutôt que de se soucier du mal qu'il a fait. Cain était inquiet du châtiment au lieu d'être inquiet à cause du péché qu'il avait commis. Il n'a jamais regretté le fait d'avoir tué son frère. Il a juste été contrarié par le châtiment. Le somme ne sera plus fertile, il devra maintenant errer d'un endroit à un autre. Il craignait même le fait qu'il pourrait être tué. En d'autres mots, il ne considère que sa personne dans l'histoire. Son frère mort ne lui dit rien. C'est de l'égoïsme. Je ne sais pas si vous le comprenez réellement, mais il n'y a nulle part où on voit sa répentance. Une personne sauvée, une personne réveillée doit toujours apprendre à craindre Dieu et doit s'éloigner du péché. Elle doit craindre Dieu plutôt que de craindre les conséquences du péché. Il y a des gens qui craignent le péché d'adultère parce qu'ils craignent en réalité le jugement de Dieu. Je veux qu'on arrive à dépasser ce stade. Vous ne devez pas craindre le jugement de Dieu parce que s'il en est ainsi, tôt ou tard, vous tomberez dans le péché. Priez pour que Dieu vous permette d'haïr le péché. Vous devez détester le péché au plus haut point. Vous devez arriver au point où vous dites comme l'apôtre Paul que tout ce qui était pour vous en gain est devenu une perte. Si avant vous étiez content de vivre dans l'adultère, si vous aimiez aller dans les boîtes de nuit, si vous aimiez vous enivrer, vous devriez cesser de le faire parce que vous ne voulez pas être séparé de Dieu. J'aimerais vous montrer trois niveaux que vous devez atteindre. Le premier, c'est quand vous craignez le péché parce que vous craignez le jugement de Dieu. Beaucoup de personnes sont à ce niveau, mais vous devez arriver au deuxième niveau où vous craignez le péché parce que vous ne voulez pas blesser le cœur de Dieu. Si vous arrivez à ce niveau, ça sera bien. Le troisième niveau est encore mieux. C'est quand vous haïssez le péché parce que vous avez eu la révélation que ce n'est pas bien de le faire. Il faut savoir que si Dieu vous a demandé de ne pas faire ceci ou cela, c'est parce que ce n'est pas bien pour vous. Je veux que vous compreniez que Dieu nous a interdit de commettre le péché dans notre propre intérêt. Si Dieu vous interdit la fornication ou l'adultère, c'est pour votre intérêt. Beaucoup ne le comprennent pas. Vous devez toujours savoir qu'il y a des conséquences dans votre vie lorsque vous irez commettre l'adultère, le mensonge, le vol, lorsque vous vivrez dans la jalousie. Dieu vous interdit toutes ces choses parce qu'il veut vous protéger. Il veut vous éviter les conséquences. Il y a des conséquences qui viennent sur vous et surtout Dieu qui est blessé lorsque vous péchez contre lui. Dieu a été très contrarié lorsque Cain a tué son frère Abel. Je veux que vous arriviez à ce niveau où vous craignez le péché parce que vous ne voulez pas seulement éviter le jugement de Dieu, mais aussi parce que vous n'aimez pas du tout le péché. Dans le nom de Jésus, vous pourrez vaincre le péché. Comme nous l'avons lu dans Genèse 4, verset 7, vous avez l'autorité de vaincre le péché. Si vous continuez à lire le quatrième chapitre, vous verrez les enfants que Cain a eus et non qu'Irad, Lémèque, etc. Puisque la malédiction était sur lui, plusieurs mauvaises choses sont arrivées, notamment dans la vie de ses enfants. Dans les quatre premiers chapitres de la Genèse, nous avons parlé de deux personnes qui n'ont pas été fidèles à Dieu. C'est Adam et Cain. Adam a péché contre Dieu, puis son fils a aussi péché en tuant son frère. Ce sont les deux personnes qui ont écouté la voix de Satan au lieu d'écouter la voix de Dieu. Il est important pour nous de connaître la parole de Dieu car elle est une arme. C'est elle qui vous permettra d'affronter n'importe quelle situation. Je ne connais pas votre vie, je ne sais pas ce que vous faites comme travail. Peut-être êtes-vous serviteur de Dieu ou bien vous travaillez dans d'autres domaines. Ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de la parole de Dieu dans votre vie. Vous ne pouvez pas passer deux ans, trois ans alors que vous êtes sauvé sans jamais lire la parole de Dieu. Cette étude nous prendra peut-être du temps, mais il est important qu'on apprenne à lire la parole de Dieu. Vous devez comprendre ce que dit Dieu dans sa parole. Nous avons déjà vu, de par les passages que nous avons lus, que cette parole nous concerne encore aujourd'hui, même s'il s'agit de l'ancienne alliance. La parole de Dieu dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Parmi les enfants d'Ocaïen, il y avait Enoch. Mais Enoch, le fils d'Ocaïen, ce n'est pas le Enoch dont on parle qui a été enlevé au ciel. Celui qui n'a pas connu la mort, qui a été enlevé au ciel, qui a plu à Dieu, ce n'est pas Enoch. Par chapitre, je trace des grandes lignes et je souligne ainsi ce que nous devons retenir par rapport à ce qu'on a lu. Ce n'est pas facile de faire ce triage parce que tout est nécessaire dans la parole de Dieu, mais je veux au moins que vous lisiez les chapitres que je vous demande de lire. Si vous avez lu les cinq chapitres, je vais maintenant vous aider à comprendre ce que vous avez lu pour que vous puissiez comprendre que cette parole vous est également adressée encore aujourd'hui. Le cinquième chapitre commence en parlant de la bénédiction que Dieu a donnée à Adam et Eve. Si vous continuez à lire, vous verrez les enfants que Dieu a donnés à Adam. Les enfants qui, à leur tour, ont eu leurs propres enfants. À cette époque, les gens vivaient de nombreuses années. La Bible dit qu'Adam a vécu 930 ans. Dans la descendance d'Adam, nous allons nous intéresser à Enoch. Avant de parler d'Enoch, nous allons d'abord parler du fils d'Enoch qui est Métoussela. J'espère que vous êtes en train de prendre note. Enoch a eu un fils, il s'appelait Métoussela. Nous le voyons au verset 21 du cinquième chapitre de la Genèse. Il est écrit « Enoch, âgé de 75 ans, engendra Métoussela ». Je me suis documenté pour voir ce que signifie son nom Métoussela. Son nom veut dire « Après la mort, il y aura un jugement ». La compréhension de ce passage est d'une grande importance par la suite de cet enseignement. Dans la Bible, on nous parle de deux hommes qui ne sont pas morts. Le premier est Enoch, le père de Métoussela, et l'autre c'est Élie. Au verset 24, nous lisons ceci. « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch n'a pas connu la mort. » Enoch est en réalité un nom prophétique. Ça veut dire que chaque fois qu'Enoch appelait son fils Métoussela, ou quand quelqu'un d'autre l'appelait par son nom, c'est comme s'il prophétisait qu'après sa mort, il y aura un jugement. Nous verrons que c'est effectivement ce qui s'est passé. Après la mort de Métoussela, c'est là où nous voyons qu'il y a eu le déluge. C'est l'histoire de Noé. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous le verrons. Mais tout cela a eu un fils qui s'appelait Lemeck, et Lemeck a enfanté Noé. Retenons maintenant sur l'histoire d'Enoch. Voyons ce que sa montée au ciel veut nous dire aujourd'hui à nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Nous l'avons lu au verset 24 du cinquième livre de la Genèse, où il est écrit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu l'a pris. » La montée au ciel d'Enoch est l'image de ce qui s'offrira pour l'Église de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que Christ viendra prendre son Église. Nous l'avons lu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, notamment dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous voyons que quand Jésus reviendra prendre son Église, la trompette retentira et l'Église montera. Dans l'Apocalypse, il est écrit que l'Église est en train d'être préparée comme l'Épouse de Christ. L'Église est l'Épouse de Christ. La parole de Dieu dit qu'elle sera sans tâche. Pourquoi cela ? À cause du sang de Jésus qui a été répandu à la croix. C'est le sang de Jésus qui purifiera l'Église. Énoch est monté parce que Dieu a vu en lui l'intégrité et la justice. De la même façon, l'Église de Jésus-Christ est en train d'être préparée pour monter au ciel. Énoch a vécu 300 ans. Il a passé toutes ses années à marcher avec Dieu. Dieu a vu en lui la justice, l'intégrité. C'est pourquoi il l'a fait monter au ciel, comme cela se fera également pour l'Église de Jésus-Christ. Retournons maintenant sur l'histoire de Métoussela. Son nom veut dire qu'après sa mort, il y aura un jugement. Chaque fois que les gens le voyaient, ils savaient que Dieu allait faire quelque chose. Imaginez-vous si c'est votre enfant qui porte son nom. Chaque fois que vous le voyez vivant, vous êtes content, mais vous redoutez le jour de sa mort. Mais tous ceux-là le savaient. C'est pourquoi ils marchaient selon la volonté de Dieu. Ils savaient ce qui se passera après lui. Son père aussi le savait. Au sixième chapitre, la chose la plus importante que nous voyons, notamment au verset 5, c'est que Dieu a vu la méchanceté des hommes. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui ont été commises. Le cinquième verset dit, L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Lisons le sixième verset. Il est écrit, Imaginez-vous, Dieu avait créé l'homme avec un objectif. Il voulait être en communion avec lui. Il avait un plan pour sa vie, mais il est arrivé au point où il a regretté d'avoir créé l'homme. Nous sommes sur le sixième chapitre. Il est important pour vous de lire tout le livre de la Genèse car il y a des choses que Dieu veut que vous compreniez. Je me suis rendu compte que les gens aiment qu'on leur dise quelques versets pour les encourager. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous connaissiez sa parole. Il veut que vous compreniez ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Retournons au sixième chapitre. J'étais en train de vous parler du sixième verset. Il est écrit, L'Éternel voulait être en communion avec l'homme. Ce ne sont pas les choses du passé. Même aujourd'hui, Dieu veut toujours être en communion avec nous. Le cœur de Dieu désire ardemment parler à votre cœur. C'est pourquoi je dis toujours dans cette émission que vous devez quitter votre maison après avoir prié. Priez tous les jours. Car à chaque fois que vous priez, que vous louez Dieu, chaque fois que vous pensez au bienfait de l'Éternel, Dieu est satisfait. Nous venons de lire le verset 6 où il est écrit, L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Pourquoi fut-il affligé ? Au verset 5, il est écrit, L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de m'écouter qui ne veulent pas que les autres se portaient bien. Ils pensent toujours au mal. Ils ne veulent pas que les autres soient bénis. Ils ne veulent pas que les autres aient une meilleure vie. Vous souhaitez toujours le mal aux autres. Chaque fois que vous pensez au mal, chaque fois que vous souhaitez vivre dans le péché d'adultère, dans le mensonge, dans le vol, chaque fois que vous pensez au moyen de faire mal aux autres, le cœur de Dieu en souffre. C'est ce que nous devons apprendre de ce passage. Lorsque je lisais de ce passage, j'ai tout de suite prié en demandant à Dieu de faire en sorte qu'il ne regrette jamais le fait de m'avoir créé. Je ne veux pas que Dieu regrette le fait de m'avoir créé. Je veux qu'il soit content. Je veux être parmi ceux qui consolent le cœur de Dieu. Désirons toujours être des consolateurs de Dieu. Son monde est plein de pécheurs, de tout genre. Les péchés des hommes s'accumulent, mais la parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons être la lumière du monde à tel point que Dieu puisse voir en nous une consolation. Soyez des consolateurs de Dieu. Voici ce qui est suivi au verset 7. Il est écrit, Et l'Éternel dit, J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je ne m'aurais pas envie de les avoir fait. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais au premier chapitre, nous avons lu que lorsque Dieu a créé l'homme et les animaux, il a trouvé que cela était bon. Après le péché, Dieu a regretté. Il a regretté parce qu'en créant l'homme, le résultat qu'il a eu n'est pas celui qu'il espérait. Lorsque vous marchez selon la dévice de Kanguka, Dieu ne dira jamais son genre de parole à votre sujet, car le premier point de la dévice de Kanguka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Cela veut dire que vous voudrez faire ce que je suis veut, sans considérer ce que votre nature vous pousse à faire. Depuis le péché d'Adam, notre nature charnelle est portée au mal. Nous voulons toujours des choses qui sont contrées à la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes devenu une personne réveillée, votre nature charnelle ne subsiste plus. Vous ne voulez plus votre propre volonté, mais vous voulez ce que Dieu lui-même veut. C'est là que je dis toujours dans cette émission que nous devons rechercher la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Ce que nous devons retenir par rapport au sixième chapitre, c'est que nous devons prier, nous devons rechercher à plaire à Dieu, nous ne devons pas faire les choses qui déplaisent à Dieu, au point où il regretterait notre existence. C'est très important. Nous voyons une bonne chose. Au verset 8, il est écrit, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Apprenons à lire la parole de Dieu. Il y a une personne qui m'a dit un jour que lorsqu'elle lit la Bible, elle s'endort car elle ne comprend rien. Mais le fait de s'endormir montre qu'elle n'a pas encore compris que cette parole la concerne autant que ceux de l'Ancien Testament. Il est important de lire, de comprendre, et de prier par rapport à ce que vous avez lu. Je dis toujours à ceux qui veulent lire la parole de Dieu, surtout aux nouveaux convertis, qui doivent prier avant de lire la parole de Dieu. Priez, demandez à l'Esprit Saint de vous aider à comprendre. Si vous lisez la parole de Dieu comme un simple livre d'histoire, vous ne comprendrez jamais. Vous serez vite découragés. Vous pouvez aussi lire cela comme une simple histoire. Mais la parole de Dieu ne doit pas seulement demeurer dans votre tête. Elle doit aussi agir dans votre cœur et transformer votre vie. Lorsque nous vivons dans nos péchés, lorsque nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, lorsque notre vie ne connaît que le meurtre, l'adultère, le mensonge, toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu m'est content au point où il regrette même d'avoir créé l'homme. Il est arrivé même au point où il a voulu supprimer l'homme de la surface de la terre, ainsi que tous les animaux. Nous l'avons lu du verset 5 au verset 7, mais au verset 8, il est écrit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Nous sommes en train de lire au sixième chapitre. Même si les gens vivaient dans le désordre, même si les gens vivaient dans le péché, il y a eu au moins une personne qui a plu à Dieu. Frères et sœurs, vous qui suivez cette émission, je vous demande de toujours prier en demandant à Dieu de vous permettre de toujours lui plaire. Vous devez toujours prier afin que Dieu vous permette de vivre en lui plaisant. Moi-même, une des choses que je demande à Dieu, c'est de me permettre de lui plaire. Je souhaite faire la volonté de Dieu. Je veux qu'il, assis sur le trône, il soit fier de moi. De même, vous qui m'écoutez, recherchez toujours que Dieu soit fier de vous. Lorsque Jésus est venu pour être baptisé par Jean, la Bible dit que quand il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert et une voix a dit tout haut, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Comment plaire à Dieu ? Vous plaisez à Dieu à chaque fois que vous marchez selon sa parole, à chaque fois que vous marchez selon sa volonté, à chaque fois que vous acceptez la volonté de Dieu pour votre vie et que vous priez tous les jours en évitant de vous lamenter. Lorsque vous aurez fait tout ça, le cœur de Jésus sera très satisfait. Noé est devenu la consolation de Dieu à tel point qu'il a décidé de ne pas détruire la terre, l'homme et les animaux. Il a décidé de détruire tous les animaux sauf Noé. Au verset 9, on nous explique bien pourquoi Noé plaisait à Dieu. Il est écrit, « Noé était un homme juste et intègre dans son temps. » Vous qui êtes en train de m'écouter, comment vous comportez-vous dans cette génération ? Dieu veut que vous preniez exemple sur Noé. La parole de Dieu dit qu'en son temps, il marchait avec Dieu, il craignait Dieu. En son temps, il se préservait du péché. En son temps, il ne vivait pas dans les lamentations. En son temps, il priait tous les jours. Il recherchait la volonté de Dieu. Et en son temps, sa bouche était pleine d'actions de grâce. Prenons exemple sur lui. Le verset 9 se termine en disant, « Noé marchait avec Dieu. » Je vous souhaite à vous tous de marcher avec Dieu. Dans tout ce qu'on a lu, retenez ceci. Prenez exemple sur lui. Rélisez du cinquième au neuvième verset. Vous verrez comment Noé a marché avec Dieu, ce qui a fait que Dieu s'est répandu du fait de vouloir détruire l'homme. Dieu a épargné le monde à cause d'une seule personne. Sachez que le monde a été sauvé à cause de Noé. S'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas été correct, Dieu aurait effacé la terre. Même aujourd'hui, nous ne serions pas là. Il n'y aurait même pas d'émission. Nous tous, nous sommes là parce que Noé a vécu une vie qui plaisait à Dieu. Il a marché avec Dieu. Il a marché dans ses voies. Une des choses qui faisait que Noé craignait Dieu, c'est parce que Noé était le petit-fils d'Ometoussela. Je vous ai dit la signification du nom d'Ometoussela. Son nom veut dire qu'après sa mort, il y aura un jugement. Le jour où il y a eu le délige, Noé était âgé de 600 ans. Ce qui veut dire qu'il a passé 6 siècles avec son grand-père, mais tout cela. Toutes ces années, son grand-père était en train de lui parler de Dieu. Il était en train de lui partager ce que Dieu lui avait dit. Il savait très bien que le jour où son grand-père mourait, il y aurait le jugement. Il ne s'agit pas ici d'une autre prophétie, mais il savait déjà ce que Dieu avait dit. C'est pourquoi il vivait une vie sanctifiée. Il ne faisait pas ce que tout le monde faisait. Il ne vivait pas dans le péché comme tout le monde. Laissez-moi vous dire une chose. La plupart des gens qui vivent dans le péché, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y aura un jugement. Ce jour-là existe bel et bien. Certaines personnes disent, après avoir entendu ce genre de message, qu'il s'agit d'une façon de faire peur aux gens, mais ce n'est pas du tout ça. Dieu l'a déjà dit. Il y a un jour qu'il a lui-même fixé pour le jugement. Il l'a dit et cela depuis longtemps. Il l'a dit en passant par le fils d'Enoch qui aimait tout cela. Son nom veut dire qu'après sa mort, il y aura un jugement. C'est la même chose pour aujourd'hui. Nous savons que nous sommes dans un temps de grâce, mais ce temps-là prendra fin. Jésus viendra prendre son église. Ce que nous voyons au verset 11, où il est écrit, « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Nous vivons dans un temps pareil. » Le verset 12 dit, « Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur terre. » C'est notre situation actuelle. « La terre était dans le même état qu'à cette époque. » Au verset 13, il est écrit, « Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toutes choses est arrêtée par des verts mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais le détruire avec la terre. » Au verset 15, « Dieu commence à lui dire comment il construira l'arche. Noé ne l'a pas construit comme il voulait. » Il l'a fait selon les instructions de Dieu. Il y a une chose que je vais vous montrer pour attirer votre attention. C'est vrai, le péché était répandu dans le pays, mais Dieu a tracé le chemin pour la délivrance. Il a voulu que Noé construise l'arche pour que les animaux puissent y trouver refuge, deux par deux de chaque espèce. Quand il construisait l'arche, tout le monde le voyait. Cette arche était l'image même de Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette arche est le symbole de Jésus-Christ. Si vous décidez d'entrer dans l'arche, la tempête viendra, le déluge même viendra, mais vous ne subirez aucun dommage. Il y a ceux qui iront en enfer, mais vous, si vous êtes dans cette arche qui est Jésus-Christ, vous n'avez rien à craindre. La première chose que vous devez apprendre, et nous continuerons à en parler même la semaine prochaine, si vous êtes dans cette arche, vous êtes en sécurité. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes en sécurité. Vous êtes protégé pour la vie et vous ne risquez rien car c'est là que vous recevrez la vie éternelle. Je dois préciser que même maintenant où je vous parle, la porte est encore ouverte. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Vous avez encore le temps de recevoir Jésus-Christ, mais il y aura un temps où la porte sera fermée et ce que nous devons retenir, c'est que Noé, en construisant cette arche, les gens le voyaient, mais il ne changeait pas. C'est le même cas aujourd'hui. Nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. La similitude est frappante. Nous avons pris la décision de lire toute la Bible, mais progressivement. C'est vrai, cela va nous prendre beaucoup de temps, mais tout ce que j'ai fait, c'est obéir à la voix de Dieu. Dieu m'a dit de dire à son peuple de lire la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des gens aiment juste entendre un seul verset pour être encouragés, mais c'est important de lire la Bible, car lorsque vous lisez la Bible, vous découvrez beaucoup de choses. Vous verrez d'autres révélations que je ne vous aurais même pas dites. Je ne lis pas ligne, pas ligne, mais je dis juste ce qui est nécessaire ou ce que nous devons retenir. Même si tout est nécessaire, il y a certaines choses que je dis selon la direction du Saint-Esprit afin que je puisse aider les gens à comprendre que ce que nous lisons, même s'il s'agit de l'Ancienne Alliance, cette parole nous concerne encore aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore la révélation, vous pouvez juste penser que ce sont des choses de l'Ancienne Alliance. Je vous ai dit que l'Arche de Noé est le symbole de Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont montées à bord ont été protégées pendant le déluge. Si vous lisez le septième chapitre, vous verrez comment Dieu a décrit ce qui devait entrer dans l'Arche. Il s'agit de Noé et toute sa maison. Puisque Noé a marché avec Dieu, Dieu a choisi de sauver sa famille. Il est écrit, « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'Arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Cela veut dire que beaucoup de personnes vivaient dans le péché, ils vivaient dans la fornication, le meurtre, le mensonge, l'ivrognerie. Chacun ne considérait que ce qui plaisait à sa chair. Mais ce que Dieu a dit et qui est réellement touchant, c'est que Dieu a dit qu'il a vu quelqu'un qui marche avec lui. C'est ce que nous devons apprendre de très important dans cette partie de la vie de Noé. Sachez que si vous faites ce que Dieu veut, il sera fier de vous. C'est pourquoi chaque lundi, je vous parle de la dévise de Kangouka, je vous parlerai toujours de la dévise de Kangouka, car si vous suivez cette dévise telle qu'elle est, si vous acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre, cela voudra dire que vous aurez choisi de laisser de côté ce qui est à vous pour ne considérer que la volonté de Dieu. Si vous priez tous les jours et si vous vous abstenez de vous lamenter en rendant grâce à Dieu en tout et partout, Dieu sera fier de vous parmi toute cette génération. Je désire tous les jours que Dieu soit fier de moi, qu'il soit content de ce que je fais, qu'il soit content de mes pensées parce qu'il est facile de bien soutenir en compagnie des autres, mais c'est Dieu seul qui voit votre cœur. Vous pouvez vous lamenter à l'intérieur de votre cœur. Le premier verset est très important car il dit « L'Éternel dit à Noé « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » C'est une chose importante lorsque je suis et fier de vous, lorsqu'il est content de vous. Puisque Dieu était fier de Noé, c'est ce qui a fait qu'il a choisi sa famille. Noé et toute sa famille ont été bénies. Le deuxième verset dit « Tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » Le monde a été sauvé par une seule personne et c'est Noé. Le verset 5 dit « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. » Si vous lisez attentivement ce chapitre, vous verrez qu'il a suivi à la lettre les instructions de Dieu quant à la construction de l'arche. Même pour les animaux, il les a disposés comme Dieu lui avait ordonné. Si vous voulez avoir du succès dans vos entreprises, dans votre vie, apprenez à mettre en pratique ce que je suis vous dit de faire. N'ajoutez rien et ne retirez rien car si vous le faites ainsi, vous vivrez son plan pour votre vie, vous pourrez vaincre et surmonter tous les obstacles de Satan. Lisez la Bible car c'est pour votre intérêt. Il est important de lire la Bible, de connaître la parole de Dieu, de connaître ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible est un testament. C'est quelque chose que Dieu nous a laissé pour que nous puissions connaître son cœur, pour que nous puissions apprendre ce qui s'est passé dans le passé. Car les choses de l'ancienne alliance sont l'ombre de la nouvelle alliance. J'ai déjà dit que l'arche de Noé est le symbole de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Cela veut dire que le jugement aura lieu, mais pour ceux qui sont dans l'arche, ils ne risquent rien. Pour entrer dans l'arche, vous devez vous répandir, vous devez demander à Jésus de venir dans votre vie, vous devez l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur et vous devez aussi lui demander de vous prévenir avec son sang parce que, comme nous le verrons, toutes les personnes qui ne sont pas entrées dans l'arche ont été tuées. Ils ont été tuées par le déluge et même les animaux ont été tués. Seuls ceux qui sont entrés dans l'arche ont pu être sauvés. Jusqu'à aujourd'hui, la porte est encore ouverte, mais il arrivera qu'un jour, la porte sera fermée comme la porte de l'arche a été fermée. Retenez-nous un peu en arrière. Il y a une chose que je n'ai pas dite. C'est au 6e chapitre, verset 10. J'aimerais attirer votre attention sur les enfants de Noé. Il avait trois enfants, trois fils, Sème, Cham et Japheth. Tous les trois avaient des femmes. Ce qui veut dire qu'avec la femme de Noé, cela faisait un total de huit personnes. Ce sont les seules personnes qui sont entrées dans l'arche car Dieu lui avait dit de ne faire entrer que sa famille. Aujourd'hui, la parole de Dieu est annoncée. Tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie peuvent toujours le faire. La porte est toujours ouverte. Même aujourd'hui où je vous parle, la porte est ouverte. Je vous ai déjà dit que lorsque Enoch est monté au ciel, c'était l'image de l'Église qui montera au ciel. Tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ monteront au ciel. C'est ce que nous devons apprendre de ces paroles que nous sommes en train de lire. Si nous retournons au chapitre 7, verset 9, il est écrit « Il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. » Le verset 7 dit « Que la porte de l'arche est encore ouverte pour que vous puissiez entrer dans cette arche qui est Jésus-Christ. Si vous ne voulez pas être parmi ceux qui seront jugés, vous devez entrer par la porte qui est encore ouverte. Vous qui m'écoutez, si vous êtes déjà sauvés, si vous vous êtes déjà répentis, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes déjà entrés, vous êtes déjà dans l'arche qui est Jésus-Christ. Mais si vous n'êtes pas encore entrés, vous pouvez toujours le faire. Jésus vous invite à entrer car il viendra un jour où vous ne pourrez pas le faire. Jésus a dit qu'il viendra prendre son église comme un voleur. Il ne va pas nous avertir. Il nous a déjà parlé de sa venue mais il va nous surprendre. Vous devez être dans l'arche, c'est-à-dire en Jésus-Christ pour que vous soyez protégés. Être dans l'arche c'est la seule garantie d'être préparé à la venue de Jésus-Christ. Au verset 12 et 13 il est écrit « La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Sur les mêmes jours entrèrent dans l'arche de Noé Sem, Cham et Japheth. Ce sont les trois fils de Noé. La femme de Noé et les trois femmes de ses fils étaient avec eux. Ils étaient au total huit personnes dans l'arche. Je vais terminer par le verset 16. Il est écrit « Il est en train mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte mais c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Il y aura un jugement. Dieu punira le péché ainsi que ceux qui vivent dans le péché. Même s'il en est ainsi, Dieu a préparé l'arche. Il a préparé Jésus-Christ pour que ceux qui entrent dans cette arche ne soient pas du tout inquiets par le jugement. C'est vrai, il y aura un jugement mais pas pour ceux qui sont à l'intérieur de l'arche. Vous qui êtes en Jésus-Christ, vous qui êtes sauvés, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous ne serez pas du tout inquiets si vous marchez dans la vérité, si vous marchez selon la parole de Dieu. Quand le déluge est venu sur la terre, les huit personnes, c'est-à-dire Noé, sa femme, ainsi que leurs fils et leurs belles-filles, ils n'ont pas été emportés par le déluge parce qu'ils étaient dans l'arche. De la même façon, si vous êtes en Jésus-Christ, vous ne serez pas du tout inquiets au jour du jugement parce que vous aurez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Jésus est venu pour vous protéger, pour veiller sur vous afin que vous puissiez échapper au jugement comme nous l'avons lu hier dans Genèse chapitre 7, verset 7. Dans ce verset, il est dit Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Nous voyons souvent dans les actualités des inondations ici et là dans certaines régions du monde. Lorsque la tempête dure deux ou trois jours, les gens meurent parfois et plus la tempête dure, plus il y a de morts. Imaginez-vous une pluie qui a duré 40 jours et 40 nuits. Essayez de vous l'imaginer un peu. Ceux qui ont lu ces chapitres, vous avez vu que plus la pluie est tombée, plus l'eau montait de niveau à tel point que l'arche de Noé flottait au-dessus des eaux. Ils n'ont pas eu de problème mais la parole de Dieu dit que la pluie est tombée à tel point que l'eau a dépassé même les montagnes. Les gens ont été emportés par le déluge. Ils sont morts. Nous l'avons lu au verset 16 où il est écrit Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel fermait la porte sur lui. On ne peut pas fermer une porte qui n'existait pas quand Noé conçusait l'arche la porte était là. Quand Noé est entré la porte était également là. Les voisins étaient là. Ils les voyaient entrer et ils se moquaient d'eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils se moquaient d'eux parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils voyaient Noé et sa famille entrer dans l'arche mais eux ne pouvaient pas imaginer que l'arche pouvait les sauver. Personne ne pensait qu'il y aurait de la pluie car à cette époque il n'y avait jamais eu de pluie. Cependant, Dieu avait déjà dit à Noé qu'il y aura une forte pluie. Rappelez-vous le nom de Metussella. Metussella veut dire qu'après sa mort il y aura un jugement. Cela s'est passé comme Dieu l'avait dit car après la mort de Metussella c'est là où il y a eu le déluge. J'aimerais parler un peu sur la façon dont Dieu ferme la porte. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes dans un temps de grâce. Aujourd'hui, toutes les personnes qui le veulent peuvent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous supplient d'être sauvés, d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Dans cette même émission, nous vous supplions d'accepter Jésus-Christ, de vous répandir de vos péchés mais il arrivera un jour où Dieu fermera la porte. Le temps de la grâce prendra fin. Nous sommes dans un temps de grâce mais ce temps prendra fin. Je veux qu'on comprenne qu'il y aura un temps où l'Église sera enlevée. L'Église sera enlevée comme Enoch l'a été. Dieu viendra prendre son Église. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ c'est comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ceux qui se seront répandis, ceux qui auront accepté d'entrer dans l'arche ne seront pas inquiets. Jésus lui-même a évoqué l'histoire de Noé. Nous le voyons dans Matthieu 24, verset 36 à 37. C'est dans le Nouveau Testament. Jésus a dit Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Au verset 38, il a dit Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, sont mariés et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit dans le Nouveau Testament. Il continue en disant au verset 39 Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Il en sera donc même à l'avènement du Fils de l'homme. La porte est ouverte. Il est préférable pour vous d'entrer par cette porte car il arrivera un jour où cette porte sera fermée parce que Dieu l'aura fermée. Le chapitre 8, j'espère que vous l'avez lu. Lisons du verset 6 au verset 9. On nous dit ce qui s'est passé après le déluge. On nous dit qu'après le déluge, Noé a ouvert la fenêtre pour voir si le déluge avait cessé. Ceux qui ont lu ont vu que le niveau de l'eau est monté à tel point que les montagnes ont été immergées dans l'eau. Noé ne pouvait donc pas sortir sans connaître l'état des lieux. Pour conserter l'état des lieux, il a fait appel à deux oiseaux. Le verset 7 dit Il achède le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux y séchaient sur la terre. Le corbeau n'est pas revenu ce qui veut dire qu'il n'a pas trouvé que des cadavres. Les corbeaux aiment beaucoup là où il y a des cadavres. C'est une fête pour les corbeaux. Noé a attendu en vain. Le corbeau n'est pas revenu. Les versets 8 et 9 disent Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu où poser la plante de son pied et revint à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il y a un enseignement profond sur l'attitude de ces deux oiseaux. Le corbeau et la colombe. Le corbeau est l'image de la chair. La colombe, elle, est l'image du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous en rappelez mais le jour où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert et Dieu dit Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu vint sur lui sous la forme d'une colombe. La colombe est donc l'image du Saint-Esprit tandis que le corbeau est l'image de la chair. C'est ce qui fait que le corbeau aime les choses corrompues, les cadavres. C'est ça la nourriture du corbeau. Cela me rappelle un verset qui se trouve dans Galate 5, verset 16 où il est dit Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le corbeau est l'image du désir de la chair. C'est pourquoi il n'est pas revenu mais la colombe est revenue et l'est restée avec Noé. Le verset 12 dit Il attendit encore cet autre jour et il lâchait la colombe mais elle ne revint plus à lui. Il a alors compris que l'eau n'était pas étendue à la surface. Si Noé avait suivi le corbeau, il aurait pu penser que l'eau n'était plus à la surface alors que ce n'était pas le cas. Le corbeau ne voulant pas que l'eau ne soit plus à la surface car il voulait juste les cadavres des animaux et des humains morts pendant le déluge. Quand Noé a vu que la colombe ne revenait pas alors il a compris qu'il était temps qu'il sorte de l'âge. Je veux qu'on comprenne ici que nous devons toujours être conduits par l'Esprit de Dieu au lieu d'être conduits par la chair. Nous l'avons lu dans Galate 5, verset 16. Nous lisons dans chapitre 8, verset 20 Noé bâtit en hôtel à l'éternel. Il prie toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux pures et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. Chaque fois que Dieu vous délivre, chaque fois qu'il fait quelque chose pour vous, vous devez toujours lui rendre grâce. Cela ne fait pas partie de notre nature humaine mais nous devons le faire comme Noé l'a fait. Nous devons apprendre à donner notre action de grâce. Le verset 20 dans Genèse 8 dit Noé bâtit en hôtel à l'éternel. Il prie de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux pures. Il offrit les holocaustes sur l'hôtel. Le verset 21 est plus important. Il dit L'éternel sentit une odeur agréable et l'éternel dit en son cœur Je ne me dirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. L'action de grâce pousse Dieu à prendre une décision importante. Dieu a aimé l'odeur agréable qui montait de l'hôtel. Cela me rappelle le verset qui se trouve dans Philippiens 4,18. Paul dit qui est vivant comme je l'ai fait. J'aimerais vous dire que lorsque vous rendez grâce à Dieu lorsque vous louez Dieu il y a une chose que l'éternel dit en son cœur. Je veux que vous preniez cela au sérieux. Ce n'est pas juste des choses du passé mais cela nous concerne encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Lorsque vous rendez grâce à Dieu votre action de grâce monte directement comme un sacrifice de bonne odeur. Il décide quelque chose en votre faveur par rapport à votre action de grâce. Vous avez sans doute déjà lu le neuvième chapitre. J'aimerais vous dire maintenant ce que vous devez retenir sur ce chapitre. Du verset 11 au verset 17 si vous lisez ce passage vous verrez la signification de l'arc-en-ciel. Beaucoup ne connaissent pas la signification de l'arc-en-ciel. J'ai vu que beaucoup de gens aiment l'arc-en-ciel les enfants surtout. D'autres prennent des photos quand ils voient l'arc-en-ciel mais peu savent ce que l'arc-en-ciel veut dire. Pour bien le comprendre lisez attentivement du verset 11 au verset 17 Au verset 11 Dieu dit J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Le verset 16 dit L'arc-en-ciel sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Cela veut dire que Dieu a fait le serment qui ne détruira plus les hommes et pas le déluge. Au 17ème verset Dieu dit à Noël ceci Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Cela ne concerne pas juste les hommes mais aussi les animaux. Chaque fois que vous verrez un arc-en-ciel sachez que c'est le signe de l'alliance que Dieu a établi. Rendez grâce à Dieu chaque fois que vous le verrez car Dieu a mis cette alliance entre lui et les hommes ainsi que les animaux. Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens écoutent l'émission mais ne lisent pas la Bible. C'est vrai je vous donne certains versets bibliques mais plusieurs ne lisent même pas ces versets. Tout ce que nous vivons au quotidien se trouve dans la Bible. Je vous ai montré que même si parfois vous avez lu ces passages comme des histoires du passé aujourd'hui vous pouvez apprendre de nouvelles choses concernant notre vie actuelle. Nous avons lu depuis le premier jusqu'au neuvième chapitre. J'aimerais vous dire que nous prendrons assez de temps sur ces cinq chapitres prochains c'est-à-dire le dixième, le onzième, le douzième, le treizième et le quatorzième. Je ne peux pas tout dire. Si je parlais sur chaque verset nous ne terminerons jamais. Mais je veux juste dire ce que nous devons retenir. C'est pourquoi vous devez lire les chapitres comme je vous les ai donnés. Au dixième chapitre nous allons parler de la descendance de Noé. C'est vrai nous sommes tous les descendants d'Adam parce qu'il est le premier homme. Mais après le déluge tout le monde est mort. Seul Noé et sa famille sont restés. C'est-à-dire Noé, ses fils et ses belles-filles. Seules huit personnes ont s'y vécu au déluge. Ce qui veut dire que nous sommes les descendants de Noé et de sa famille. Le dixième chapitre nous parle de la descendance de Noé. Au verset 8 il est écrit Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Retenez le nom de Nimrod quand il a une signification spéciale. Il est devenu une personnalité importante sur terre. La Bible au verset 9 dit Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod vaillant chasseur devant l'éternel. Être chasseur voulait dire que cette personne était dotée d'une force extraordinaire et que le chasseur était très populaire. La chose la plus importante à retenir c'est que Nimrod avait l'apparence de quelqu'un qui était avec Dieu mais en réalité il était contre Dieu. Lise attentivement le onzième chapitre. C'est au chapitre 11 que nous voyons le commencement de Babylone. Babylone n'est pas seulement une entité géographique. Nous pouvons considérer cela comme le système du monde. Nimrod est l'image de l'antéchrist ou le système de Babylone d'aujourd'hui. Mais aille regarder d'auprès Nimrod était contre Dieu car il inspirait les gens à aimer les choses qui sont contrées à la volonté de Dieu. Lisez tout le chapitre 10 c'est là où vous comprendrez il régnait sur Babel c'est la ville qui est devenue Babylone. Je vous ai expliqué que nous pouvons comparer Babylone au système du monde ou la religion. Nous prendrons le temps d'étudier sur le livre de l'apocalypse mais si vous consultez ce livre au chapitre 17 il compare Babylone à une religion. Mais au chapitre 18 Babylone est comparé au système du monde le système financier. Tout cela va ensemble. Satan utilise les deux choses d'une part la religion et d'autre part le système financier. Aujourd'hui même nous voyons que l'esprit de Nimrod est en train d'agir beaucoup car c'est l'image de l'antéchrist. Pierre dit que même si l'antéchrist n'est pas encore visible physiquement son esprit agit fortement. L'antéchrist se sert de l'esprit de Nimrod. Il parle de Dieu alors qu'en réalité il est contre Dieu. Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu mais en réalité vous poussent dans le système de Babylone le système de la prospérité le système de l'argent du monde et de la religion et on ne vous parle plus de Dieu de son amour de la répentance. Il vous parle surtout de l'argent de la richesse tout cela c'est le système de Babylone. Nimrod avait une grande richesse il était très puissant ce qui fait que plusieurs le suivaient. A Babel ils étaient très puissants à tel point qu'ils pensaient pouvoir bien se passer de Dieu. Aujourd'hui il y a des enseignements qui vous poussent à vous rébeller contre Dieu. Ils vous montrent que vous êtes capable que vous êtes puissant ils vous parlent de l'autorité que vous avez et non de l'humilité ou de la crainte de Dieu. Ils vous élèvent au lieu de vous rendre humble. Vous le verrez bien au chapitre 11 Nimrod sentait qu'il était puissant et même ceux qui le suivaient le pensaient. Au verset 4 il est écrit ils dirent encore allons bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Tout cela ils l'ont fait sans consulter Dieu sans jamais se demander quelle est la volonté de Dieu c'est ce que nous devons apprendre de ce passage. Vous pouvez concevoir des projets que ce soit dans le ministère dans votre commerce dans votre travail dans votre pays sans consulter Dieu. Souvent si les gens ne consultent pas la vie de Dieu c'est qu'ils estiment qu'ils sont capables ils croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Je veux réellement qu'on apprenne à nous soumettre. Nimrod est tombé dans le piège de croire qu'il était capable. Le verset 5 dit l'éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Qu'est-ce que nous devons apprendre du cinquième verset ? Tous les projets que vous pouvez concevoir que ce soit les projets en rapport avec l'œuvre de Dieu le commerce le travail contre le projet vous devez savoir que je suis l'éternel viendra examiner votre projet. La première chose qu'il vous demandera est celle-ci Où suis-je dans tout ceci ? Quelle est ma place ? Dieu veut voir sa place dans tous vos projets. C'est pourquoi nous devons toujours demander à Dieu avant de faire quoi que ce soit dans notre vie c'est ce que j'ai appris à partir du verset 5. Si vous lisez le verset suivant du verset 6 au verset 8 Dieu a vu que dans le projet il n'y avait pas d'humilité il n'y avait pas non plus de la crainte de Dieu il a donc décidé de mettre fin à leur projet. Rappelez-vous que Satan a été précipité à cause de l'orgueil parce qu'il voulait être le gars de Dieu. Sachez que si Dieu examine vos projets et qu'il voit l'orgueil et la résistance il détruira tout ce que vous avez construit. Dieu a considéré le cœur de ces gens il n'a pas considéré la tour. De la même façon il ne considère pas ce que vous faites il n'a pas vu la grandeur de leur projet mais la première chose qu'il considère c'est le cœur le cœur avec lequel vous faites tout ce que vous faites c'est surtout la motivation qui intéresse Dieu. Comment est votre cœur ? Est-il humble ? Y a-t-il de la place pour Dieu dans vos projets ? Avant d'entamer le douzième chapitre j'aimerais encore une fois parler sur le onzième chapitre nous avons déjà vu comment le peuple de Babel a voulu résister à Dieu et s'élever. Nous avons vu au verset 8 que Dieu a alors pris la décision de les disperser et le projet a été arrêté. Il y a des projets que Dieu arrêtera dans votre vie parce qu'il aura vu de l'orgueil dans votre cœur s'il voit de l'humilité dans votre cœur il vous bénira mais sinon vous aurez attiré la malédiction sur vous tous vos projets prendront fin et même si Dieu les laisse continuer il n'y a aucune bénédiction de je suis dans ce que vous serez en train de faire. Au verset 9 c'est là où on explique ce qui s'est passé comment Dieu a confondu leur langage avant ils avaient tous le même langage à cette époque il n'y avait pas encore des grues sur les chantiers pour pouvoir faire monter des objets très lourds c'est pourquoi il était primordial qu'ils aient le même langage pour bien s'entendre vous êtes en train d'entendre mes paroles parce que vous comprenez la langue française celui qui ne connait pas le français ne peut pas comprendre ce que je dis c'est là où Dieu a créé les langues essayez de vous imaginer un peu la scène si celui qui donne le sable ne pouvait pas communiquer avec celui qui donne l'eau ou le ciment il ne pouvait pas communiquer s'il n'avait pas le même langage c'était impossible qu'il continue la construction de la tour cela veut dire que chaque fois que vous faites des choses qui sont contrées à la volonté de Dieu des choses qui ne font pas partie du plan de Dieu pour votre vie et que vous êtes conduit par l'orgueil Dieu viendra examiner ce que vous faites et vous n'aurez aucune bénédiction alors maintenant au douzième chapitre je vous ai demandé de le lire et j'espère que vous l'avez déjà fait nous allons parler des choses vraiment importantes le douzième chapitre est très important je vais m'y attarder car dans ce chapitre nous voyons le commencement de Jérusalem au chapitre 10 nous voyons le commencement de Babylone mais au douzième chapitre c'est le commencement de Jérusalem vous connaissez sans doute Jérusalem la capitale d'Israël au douzième chapitre c'est là où on parle du début de Jérusalem Abraham avait 75 ans c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu qui lui parlait remarquez ici qu'on ne parle pas d'Abraham mais d'Abraham avant de devenir Abraham il s'appelait Abraham c'est Dieu qui lui a donné le nom d'Abraham mais avant ça il s'appelait Abraham Dieu lui a dit au premier verset du livre de la Genèse il a dit va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai ce verset m'a beaucoup enseigné sur l'obéissance quand Dieu donne une direction souvent les gens se refusent alors que Dieu a déjà parlé j'aimerais vous dire Dieu n'a même pas dit à Abraham l'endroit où il devait se rendre il lui a simplement dit de quitter son pays pour obéir cela demande réellement d'avoir un coeur qui craint Dieu parce qu'il avait passé 75 ans sans problème il vivait chez son père Abraham est très différent des gens de Babel parce que les gens de Babel n'écoutaient pas la voix de Dieu ils ne demandaient même pas la vie de Dieu nous voyons au verset 4 du 11ème chapitre qu'ils ont décidé de leur propre volonté de construire la tour mais ici on voit au verset 2 que Dieu dit je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction le troisième verset nous parle des bénédictions que Dieu lui a promis il est écrit je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi je me suis demandé pourquoi Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père ce passage montre qu'il vivait encore chez son père dans les coutumes vivre chez son père signifiait suivre sa direction et faire tout ce qu'il vous dit de faire Dieu voulait donc qu'Abraham quitte la dépendance vis-à-vis de son père pour être sous la dépendance de je suis vous pouvez rater le plan de Dieu pour votre vie à cause des gens de votre famille qui ont sur vous une certaine influence de l'autorité sur vous si nous retournons en arrière pour essayer de comprendre pourquoi Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père nous verrons que des fois vous aurez besoin de sortir pour que Dieu puisse vous utiliser lisons un peu au chapitre 11 verset 31 à 32 il est écrit Terak prit Abraham son fils et Lot fils d'Aran fils de son fils et Sarah sa belle-fille femme d'Abraham son fils ils sortit ensemble dur et enchardé pour aller au pays de Canaan ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent les jours de Terak furent de 205 ans et Terak mourut à Charan tout ce monde là suivait Terak le père d'Abraham ce qui veut dire que c'est lui Terak le père d'Abraham qui donnait les ordres s'ils décidaient qu'ils devaient aller à Canaan ils allaient à Canaan s'ils voulaient qu'ils restent là où ils étaient ils restaient là où ils étaient ils étaient tous conduits par le père d'Abraham au verset 32 nous voyons qu'il est mort il avait 205 ans lorsqu'il est mort et c'est là où nous voyons au chapitre 12 que Dieu a commencé sur la direction qu'il voulait qu'il prenne il est donc important même si Dieu vous donne autorité sur une personne laissez la personne servir Dieu selon la direction de Dieu peut-être si Terak n'était pas mort Abraham n'aurait jamais entendu la voix de Dieu l'enseignement que j'ai tiré de ce passage c'est que nous devons toujours essayer de faire ce que Dieu nous dit de faire nous devons toujours écouter sa voix qu'est-ce que Dieu veut à partir de là nous voyons ce que Dieu dit à Abraham il a dit va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te monterai c'est là le commencement de la ville de Jérusalem s'il n'avait pas quitté la maison de son père il n'y aurait jamais eu de Jérusalem si vous lisez au verset 7 dans le chapitre 12 il est écrit l'éternel l'éternel apparu à Abraham et dit je donnerai son pays à ta postérité et Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel qui lui était apparu j'aimerais vous dire que lorsque Dieu vous donne une promesse tout ce que vous avez besoin de faire c'est d'obéir à sa voix lorsque vous obéissez à la voix de Dieu la promesse peut prendre du temps à se réaliser mais ce que Dieu vous a promis il le fera certainement nous venons de lire ce que Dieu lui a promis à savoir le pays de la promesse aujourd'hui il y a plus de 4000 ans environ et ce que Dieu a dit à Abraham subsiste encore j'aimerais que nous comprenions tous que nous avons des promesses de Dieu peut-être il y a des choses que Dieu vous a montrées des choses qu'il vous a promises des choses qu'il vous a montrées dans un songe vous êtes peut-être dans une situation où vous ne voyez rien mais même si vous ne voyez rien ce que Dieu a dit il le fera il y a des obstacles qui peuvent vouloir vous empêcher d'arriver à la promesse de Dieu sachez que chaque fois que Dieu donne une promesse il y a toujours des épreuves des obstacles qui veulent vous empêcher d'arriver à ce que Dieu vous a promis qui veulent vous empêcher de vivre le plan de Dieu pour votre vie laissez-moi vous dire qu'après lui avoir donné cette promesse au verset 7 si vous continuez au 8ème et au 9ème verset on nous parle des choses qui concernent la promesse de Dieu sur Abraham mais au verset 10 nous voyons la tentation l'épreuve qu'Abraham a vécu après la promesse de Dieu sur sa vie vous devez savoir que si Dieu vous fait une promesse Satan va tout faire pour bloquer la promesse de Dieu sur votre vie la semaine prochaine nous verrons comment Abraham s'est comporté dans cette épreuve ce qui a fait qu'il a dû quitter le pays pour aller chercher de quoi manger il y a des gens qui me disent qu'ils s'endorment quand ils lisent la Bible mais j'aimerais vous dire que si vous vous endormez en lisant la Bible cela veut dire que tout ce que vous faites c'est rempli votre tête votre esprit ne reçoit rien vous devez savoir que dans la Bible il y a une richesse inestimable vos yeux spirituels doivent être ouverts pour que vous puissiez comprendre ce que l'esprit de Dieu veut vous enseigner je voudrais encore une fois parler sur ce point Dieu a voulu qu'Abraham quitte la maison de son père pour qu'il ne soit plus sous sa dépendance il voulait que rien ne l'empêche de vivre l'appel de Dieu sur sa vie il y a beaucoup de choses qui peuvent vous empêcher de vivre l'appel de Dieu sur votre vie il y a des gens qui peuvent vous bloquer vous pouvez vous retrouver dans une situation où un membre de votre famille vous bloque et vous empêche de vivre le plan de Dieu pour votre vie votre père votre mère ou même votre frère peut vous empêcher de répondre à la paix de Dieu pour votre vie Jésus Christ lui-même l'a dit si nous lisons dans Matthieu 10 37 Jésus a dit c'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et c'est lui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi aimer sa fille c'est bien aimer ses parents sa femme ou son mari c'est bien mais vous devez comprendre que je suis doit venir en premier vous devez lui obéir avant toute chose c'est lui qui vous a créé et c'est lui qui vous donnera la vie éternelle autre chose que j'ai aimé dans ce passage c'est qu'Abraham a accepté de partir sans savoir où il allait après avoir obéi c'est là où Dieu lui a montré le pays qu'il avait promis ainsi qu'à sa descendance cela s'est passé comme Dieu l'a dit les descendants d'Abraham vivent encore aujourd'hui dans le pays que Dieu avait promis à leur père Abraham vendredi passé j'ai terminé en vous disant que chaque fois que Dieu donne une promesse les épreuves aussi ne manquent pas quand Dieu lui a dit qu'il fera de bonnes choses nous voyons au verset 10 du 12e chapitre de la Genèse qu'il est survenu une épreuve dans la vie d'Abraham il est écrit il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Egypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays j'aimerais vous dire qu'Abraham est parti à cause de la famine Dieu ne lui a rien dit au début Dieu lui avait parlé et il a dû quitter la maison de son père cependant aller en Egypte ce n'est pas Dieu qui lui a parlé c'est juste la famine qui lui a parlé aujourd'hui encore il y a des décisions que nous prenons à cause des problèmes et nous faisons des choses alors que nous n'avons pas consulté Dieu c'est ce que nous devons apprendre de ce passage dans tout ce que vous faites même si cela ne vous plaît pas du tout même si c'est difficile pour vous demandez d'abord à Dieu ce que vous devez faire ne faites rien sans demander son avis c'est la première erreur qu'Abraham a faite nous connaissons Abraham comme étant le père de la foi nous l'admirons beaucoup à cause de ce qu'il a fait mais j'aimerais vous dire qu'Abraham était aussi un homme de chair et de sang la Bible dit qu'Elie était aussi un homme comme nous nous ne considérons plus Abraham comme un ange certes il avait beaucoup de qualités mais il avait aussi des défauts en tant qu'humain il y avait des choses qui n'allaient pas bien dans sa vie il pouvait aussi connaître des tentations des épreuves comme vous et moi cela nous montre que si Abraham a connu des temps pareils d'épreuves et des tentations nous aussi nous pouvons vivre de telles épreuves voyons les faiblesses qu'Abraham a eues il est allé en Égypte sans consulter Dieu il aurait dû demander à Dieu prier pour que Dieu lui montre la voie à suivre Dieu aurait pu lui montrer la marche à suivre malgré la famine vous pouvez survivre dans un temps de famine et lui lui aussi a survécu dans un temps de famine alors qu'il n'y avait pas de pluie nous le voyons dans 1 roi chapitre 17 ce sont les corbeaux qui lui apportaient de quoi manger ensuite il a été nourri par une veuve il n'a jamais eu faim il n'a jamais eu soif parce qu'il a suivi la voie de Dieu Abraham au contraire au lieu de consulter Dieu il a suivi la famine et il est allé en Égypte j'aimerais qu'on comprenne tout ce que Dieu a pour nous de belles promesses en tant que chrétien mais pour arriver à ces promesses vous allez devoir passer par des épreuves que personne ne vous trompe tous les enseignements qui vous diront que vous ne connaîtrez jamais de l'adversité des soucis financiers ce sont des enseignements de Babylone c'est à dire les enseignements liés au système du monde ces enseignements vous trompent vous devez savoir que pour tout enfant de Dieu pour chaque serviteur de Dieu il doit y avoir des épreuves que Dieu laisse exprès dans votre vie au verset 10 nous avons lu ceci il y a eu une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays la première chose que vous devez apprendre de ce passage c'est que vous ne devez jamais fouiller la famine sans avoir entendu la voix de Dieu peu importe comment est la situation ne quittez pas avant d'avoir entendu la voix de Dieu il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le péché à cause des problèmes qui traversent une fille peut décider de coucher avec un homme pour avoir de l'argent mais si vous avez faim allez devant Dieu priez ne tombez pas dans le péché juste parce que vous voulez survivre ou avoir de quoi manger ne tombez pas dans le péché pour avoir du pain je vais vous montrer comment Abraham est tombé dans le péché pour avoir du pain au verset 11 et 12 il est écrit comme il était prêt d'entrer en Égypte il dit à Sarah sa femme voici je sais que tu es une femme belle et de figure quand les Égyptiens te verront ils diront c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront la vie Abraham a voulu sauver sa peau en disant des mensonges lisons au verset 13 il est écrit dis je te prie que tu es ma soeur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi j'aimerais vous dire que même si Abraham était une personne qui craignait Dieu même si nous l'admirons beaucoup il a aussi connu des tentations des faiblesses cela nous enseigne qu'il était un homme comme nous si Abraham a eu une faiblesse il est normal aussi que vous en ayez mais l'essentiel c'est la fin de la tentation avoir une faiblesse quelconque c'est normal mais ne restez pas dans votre erreur évitez de céder à la tentation Abraham a menti pour sauver sa vie n'essayez pas de sauver votre vie ne péchez pas pour avoir du pain il a menti rien que pour avoir du pain le verset 14 dit lorsque Abraham fut arrivé en Égypte les Égyptiens virent que la femme était fort belle au verset 16 il est écrit il traita bien Abraham à cause d'elle et Abraham reçut des brébis des bœufs des ânes des serviteurs et des servantes des ânes et des chameaux Abraham a obtenu beaucoup de choses grâce à Sarah sa femme il est devenu très riche parce que Pharaon voulait épouser sa femme Sarah cela est très étonnant un homme comme Abraham qui acceptait de donner sa femme à Pharaon rien que pour sauver sa vie cela devrait beaucoup nous enseigner au 17ème verset nous voyons que Dieu n'a pas toléré ça il est écrit mais les ténèbres ne fera pas de grandes plaies à Pharaon et sa maison au sujet de Sarah femme d'Abraham au 18ème verset il est écrit alors Pharaon appela Abraham et dit qu'est-ce que tu m'as fait pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme il est très malheureux de voir un enfant de Dieu être corrigé par une personne qui ne connait pas Dieu Pharaon avait des idoles comme Dieu mais il a corrigé Abraham comme aujourd'hui nous pouvons avoir des chrétiens sauvés qui font de mauvaises choses et qui se font corriger par des personnes qui ne croient même pas en Dieu il leur demande comment ils peuvent faire ce qu'ils font alors qu'ils sont sauvés des fois Satan vous pousse dans le péché et ensuite il amène un pécheur pour vous corriger c'est ce qui est arrivé à Abraham au 19ème verset il est écrit pourquoi as-tu dit c'est ma soeur aussi l'ai-je pris pour ma femme maintenant voici ta femme prends-la et va-t'en cela montre la miséricorde divine même si Abraham est tombé dans le péché de mensonge pour sauver sa vie Dieu se souciait encore de lui et l'a secouru j'aimerais vous dire qu'Abraham a fait tout cela pour avoir mangé pour pouvoir survivre cela me rappelle Jésus dans Matthieu chapitre 4 verset 4 Jésus a été tenté après son jeûne de 40 jours et 40 nuits Satan lui a dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus lui a répondu il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu c'est là où Abraham a trébuché ce n'est pas le pain qui devrait vous pousser à trahir Dieu beaucoup de personnes vivent dans l'adultère volent mentent pour avoir du pain j'aimerais vous dire que même si vous êtes chômeur même si vous avez des problèmes de subsistance n'acceptez pas de commettre le péché pour avoir du pain parce que l'homme ne vit pas de pain seulement mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu priez Dieu demandez lui pour qu'il vous vienne en aide et il le fera n'allez pas pécher pour vous en sortir mais demandez à Dieu priez il vous délivrera c'est ce que nous devons apprendre de ce passage car les conséquences du fait qu'Abraham a quitté son pays pour aller en Egypte sans consulter Dieu ont été nombreuses en Egypte il est devenu riche il a eu beaucoup de richesses quand Pharaon l'a renvoyé il est parti avec beaucoup de serviteurs et parmi eux il y avait Agar qui est la servante qui a fait qu'Abraham est de nouveau tombé dans le péché Agar a enfanté plus tard Ismaël tout cela ce sont des conséquences du fait de ne pas écouter la voix de Dieu nous devons apprendre que tout ce que nous faisons il nous faut toujours demander la vie de Dieu chaque mercredi je vous dis toujours que vous devez préparer votre journée vous devez fermer toutes les portes de Satan et ouvrir celles de Dieu priez en demandant à Dieu qu'il vous conduise dans ce que vous faites que tout ce qui ne vient pas de Dieu soit fermé soyez toujours sûr que dans tout ce que vous faites vous êtes avec je suis Abraham était l'oncle de l'autre il est donc revenu avec lui quand ils sont revenus ils étaient très riches nous le voyons au verset 2 où il est écrit Abraham était très riche en troupeaux en argent et en or au verset 6 il est écrit et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble nous voyons au verset 7 qu'il est survenu en conflit entre leurs bergers au verset 8 c'est là où nous voyons qu'ils se sont disputés ce que je veux que nous apprenions au verset 8 ce n'est pas seulement qu'ils se sont disputés mais je veux que nous apprenions de l'attitude d'Abraham face à son problème son conflit est l'image des problèmes qui surviennent dans le monde actuel dans les églises parmi les serviteurs de Dieu nous le voyons dans les différents ministères dans les églises nous devrions tirer une leçon par rapport à l'attitude d'un serviteur de Dieu dans les situations de crise dans les églises les sources de conflits sont différentes il y a des conflits liés au titre à l'argent à la représentation de l'église à la gestion des finances etc nous voyons dans ce passage que leurs conflits étaient basés sur la richesse leurs bergers se sont disputés au verset 8 il est écrit à Brandy à Lot j'aimerais vous dire que cette phrase d'Abraham là où il a dit nous sommes frères ça montre l'humilité d'Abraham parce qu'Abraham était plus vieux que Lot il avait 35 ans de plus que lui mais il a dit nous sommes frères et nous savons que ce n'était pas vrai ils n'étaient pas frères dans leur coutume Abraham était comme son père Lot avait l'obligation de le respecter mais au lieu de cela Abraham lui a demandé qu'il n'y ait pas de dispute entre eux parce qu'ils étaient frères au verset 9 il lui a dit une chose que j'ai beaucoup aimé il lui a dit tout le pays n'est-il pas devant toi sépare-toi donc de moi si tu vas à gauche j'irai à droite si tu vas à droite j'irai à gauche en d'autres mots il a donné la possibilité de choisir il a demandé de choisir où il veut habiter il avait confiance en son Dieu il savait que peu importe l'endroit où il sera Dieu sera avec lui l'autre par contre lui il considérait ce qui attirait les yeux je pense que cette image concerne beaucoup des leaders de différentes églises que ce soit les pasteurs ou les dirigeants des différents ministères chrétiens s'il vous arrive d'avoir un problème avec ceux qui sont avec vous dans la direction ou l'administration de l'église ou de votre ministère ne combattez jamais pour des choses matérielles n'ayez jamais l'attitude de l'autre mais suivez l'exemple d'Abraham c'est Dieu qui vous a appelé c'est lui qui combattra pour vous c'est lui qui connait votre bénédiction ne luttez jamais pour des choses matérielles parfois les gens se battent ils vont même en prison à cause des biens matériels alors qu'ils sont appelés serviteurs de Dieu dirigeants d'église ne luttez plus pour des choses matérielles ayez l'attitude d'Abraham une attitude d'humilité laissez de côté vos propres intérêts et laissez Dieu combattre pour vous le but c'est que les enfants de Dieu apprennent à lire la Bible je ne vais pas me presser mais je vais y aller doucement afin que nous puissions lire la Bible et surtout pour que nous puissions la comprendre l'important n'est pas de la lire mais c'est surtout de la comprendre ceux qui ont commencé avec moi savent que même s'il s'agit des choses qui sont arrivées à Abraham à Noé à Lot aujourd'hui encore cette parole nous parle et surtout nous concerne dans notre vie actuelle l'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle alliance il y a beaucoup de choses que j'ai moi-même personnellement apprises dans ce livre de la Genèse c'est pourquoi je vais encore y passer assez de temps parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre des choses que l'esprit de Dieu veut nous communiquer nous avons vu comment Lot mettait en avant les biens matériels il privilégiait ses intérêts sa richesse leurs bergers se sont disputés mais Abraham s'est comporté comme un serviteur de Dieu vous pouvez avoir une attitude qui montre que vous craignez Dieu qui montre que vous êtes humble et cette attitude vous ouvrira les portes de la bénédiction les leaders des églises les leaders des différents ministères chrétiens nous devons avoir l'attitude d'Abraham les problèmes pourront toujours survenir mais n'agissez pas comme Lot les bergers se sont disputés à cause du troupeau mais Abraham a dit qu'il n'est pas convenable qu'ils se disputent entre frères Abraham lui a donc donné le choix d'aller où il veut il aurait pu choisir l'endroit qui lui plaisait vu de l'extérieur mais il a décidé de lui donner le choix si nous lisons au chapitre 13 verset 10 il est écrit l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'éternel eût détruit Sodome et Gomorre c'était jusqu'à soi comme un jardin de l'éternel comme le pays d'Egypte si c'était aujourd'hui il aurait choisi un endroit où il y a du pétrole du diamant etc il a choisi un endroit où il y avait de la richesse en grand espace jusqu'à même à Sodome le verset 13 dit les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'éternel tout cela ne lui disait rien il voulait juste un endroit où il y a de la richesse il ne voulait que là où il y avait le système de Babylone au verset 14 il est écrit l'éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui lève les yeux et du lieu où tu es regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident j'aimerais vous dire que parfois la paix de Dieu exige que vous soyez séparés de certaines personnes des personnes qui pourraient vous bloquer rappelez-vous que dans le deuxième chapitre nous voyons que Dieu a séparé Abraham de la maison de son père et là nous voyons que Dieu le sépare encore de son neveu il est fort possible que ce soit Dieu qui ait laissé le conflit entre les Belgers pour qu'ils soient la cause de leur séparation il y a des problèmes que Dieu peut laisser exprès dans votre vie ou qu'il provoque lui-même pour qu'il y ait une séparation nous le voyons maintenant au verset 14 il est écrit l'éternel dit à Abraham après que l'autre se fit séparer de lui lève les yeux et du lieu outillé regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident l'autre avait un cœur corrompu un cœur qui aimait la richesse les choses du monde Dieu a permis qu'il y ait conflit entre les bergers pour qu'Abraham se sépare de l'autre au verset 15 à 17 nous voyons Dieu lui montrer toute la richesse qu'il lui avait promise au verset 18 il est écrit Abraham les valetantes et 20 habitants parmi les chêmes de Marmé qui sont près d'Ebron et il bâtit là en hôtel à l'éternel beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu nous pouvons même passer 5 ans alors que la plupart ne lisent pas la Bible d'autres passent facilement 5 ans dans l'église sans jamais lire la Bible à l'église dans le culte on lit peut-être 2 ou 3 versets et vous vous contentez de ça et après le temps passe et ainsi 5 ans 10 ans sans connaître la parole de Dieu j'aimerais vous dire que la parole de Dieu est comme une lettre que Dieu a écrite c'est comme un testament quand un parent meurt il laisse un testament à ses enfants il écrit dans son testament ce qu'il laisse aux enfants dans la Bible il y a des choses que Dieu nous a alléguées en tant que ses enfants dans la Bible il y a beaucoup de richesses beaucoup de révélations si vous lisez la Bible vous comprendrez beaucoup de choses si vous ne lisez pas la Bible il y a beaucoup de choses que vous ne connaîtrez pas vous pouvez lire certains passages mais vous avez réellement besoin de lire la Bible en profondeur ce que je suis en train de faire dans cette étude c'est de vous aider à comprendre le livre de la Genèse je ne peux pas tout vous expliquer je ne peux pas expliquer mot par mot mais je veux vous aider à comprendre non pas seulement en lisant mais aussi en comprenant le sens caché de la parole ceux qui ont commencé avec moi le savent très bien même si ce sont des histoires de l'ancienne alliance beaucoup connaissent l'ancien testament comme des histoires qui se sont passées dans le passé ils prennent cela comme si c'était une histoire mais laissez-moi vous dire que la parole de Dieu n'est pas une histoire la Bible c'est la vie la parole de Dieu c'est la vie Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu la parole de Dieu donne la vie et change notre façon de voir et de concevoir les choses ce que nous sommes en train de lire dans l'ancienne alliance ce sont des choses qui se sont passées avant mais nous enseignent sur notre vie actuelle l'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle alliance la dernière fois nous avons lu au chapitre 13 de la Genèse aujourd'hui nous allons lire au chapitre 14 j'espère que vous l'avez lu si vous ne l'avez pas encore lu je vous invite à le lire après cette émission lisez les chapitres 14 15 16 et 17 cela vous aidera à comprendre la suite si vous ne lisez pas cela ne vous servira à rien d'écouter seulement je suis seulement en train de vous guider mais c'est à vous de faire la plus grande part celle de lire vous pourrez même comprendre ce que je ne vous aurais pas dit il y a des choses que l'esprit de Dieu me communique mais il pourra vous communiquer d'autres choses encore lorsque vous serez en train de lire au chapitre 14 je vais parler du verset 13 à 16 là on nous parle de ce qui est arrivé à Lot nous avons déjà vu qu'il est arrivé un problème entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot ils ont dû se séparer chacun est parti de son côté Abraham a eu l'attitude d'un serviteur de Dieu une attitude de quelqu'un de responsable de quelqu'un qui a de l'amour et qui se soucie des autres à travers ces versets nous voyons que des gens sont venus dire à Abraham que Lot avait des problèmes vu ce qui s'était passé avant Abraham aurait pu dire que cette histoire ne le regardait pas vu qu'ils s'étaient séparés mais Abraham est venu pour libérer Lot ces versets nous montrent que non seulement Abraham était riche mais il était aussi un guerrier il a combattu toute la journée et même la nuit jusqu'à ce qu'il libère Lot il a pu libérer les femmes ainsi que toute sa richesse lorsqu'il combattait il suffisait de remporter la victoire pour prendre toute la richesse qu'il y avait au verset 16 il est écrit il ramena toutes les richesses il ramena aussi Lot son frère avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple après avoir libéré Lot il y a une chose importante qui s'est passée Dieu a vu qu'Abraham était fatigué par la bataille et aussi qu'il pourrait avoir de l'orgueil parce qu'il avait remporté la victoire au verset 18 nous voyons que Dieu lui a envoyé son serviteur Melchisédech et c'est ce que nous verrons demain Melchisédech est également cité dans les psaumes ainsi que dans le livre des hébreux il est l'image de Jésus Christ dans la plupart des cas lorsqu'on se raconte qu'on est capable on veut que les gens nous estiment cela fait partie de notre nature charnelle on veut toujours que les gens voient notre force cela est aussi arrivé à Abraham Dieu l'a vu et lui a envoyé son serviteur Melchisédech je vous ai demandé de retenir son nom car la façon dont on le décrit on parle de lui dans trois versets le verset 18 le verset 19 et le verset 20 nous voyons très bien qu'il est l'image de Jésus Christ on parle également de lui dans psaume 110 verset 4 où il est écrit l'éternel l'a juré et il ne s'en répentira point tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédech on parle également de lui dans hébreu chapitre 7 du 1er au 2ème verset où il est écrit en effet son Melchisédech le roi de Salem sacrificateur du dieu très haut qui allait au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem c'est à dire roi de paix au 3ème verset on parle de lui comme quelqu'un qui n'avait pas de parents qui n'avait rien du tout il est écrit qu'il est sans père sans mère sans généalogie qui n'a ni commencement ni jour de fin de vie mais qui est rendu semblable au fils de Dieu son Melchisédech demeure sacrificateur à perpétuité je suis en train de lire au 3ème verset de l'Hébreu chapitre 7 c'est pourquoi Melchisédech est l'image de Jésus Christ dans le même livre écrit aux Hébreux on parle de Jésus Christ comme souverain sacrificateur dans Genèse 14 verset 18 Dieu a vu qu'Abraham était fatigué et il avait trois problèmes premièrement il était faible physiquement deuxièmement il aurait pu avoir la cupidité parce qu'il avait pris beaucoup de richesses troisièmement il aurait pu avoir de l'orgueil parce qu'il avait vaincu tous les rois en allant délivrer l'hôte c'est pourquoi Dieu lui a envoyé Melchisédech au 18ème verset de Genèse 14 il est écrit Melchisédech roi d'Ossalem fit apporter du pain et du vin il était sacrificateur du Dieu très haut le 19ème verset dit il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut maître du ciel et de la terre écoutez bien ce qu'il dit béni soit Abraham par le Dieu très haut maître du ciel et de la terre ici on comprend qu'il voulait rappeler à Abraham que même s'il avait remporté la victoire il avait plus que cela il était béni par Dieu souvent quand vous avez vaincu vous pouvez penser que vous êtes au dessus de tout mais il était en train de lui rappeler que Dieu seul est au dessus de tout il termine en disant maître du ciel et de la terre Abraham avait beaucoup de choses il était très riche et il aurait pu penser que tout cela lui appartenait mais Dieu lui a rappelé que tout ce qu'il voyait ne lui appartenait pas mais plutôt à Dieu le Dieu qui est au ciel qui domine sur tout ce qui est au ciel et sur la terre dans le psaume verset 24 verset 1 il est écrit à l'éternel la terre et tout ce qu'elle renferme le monde et tout ce qu'il habite je ne connais pas votre capacité financière je ne connais pas le nombre de maisons que vous avez je ne connais pas vos propriétés ainsi que le nombre de voitures que vous avez mais dans tout ce que vous avez sachez que la parole de Dieu dit que Dieu est le maître du ciel et de la terre lisez bien dans le psaume verset 24 verset 1 vous saurez que même si vous avez le titre de propriété de votre maison cette maison que vous avez ne vous appartient pas vous pouvez la voir devant vous aujourd'hui mais dommelle peut être détruite elle n'est pas à vous elle est à Dieu cette voiture que vous avez même si vous avez le document confirmant que c'est votre voiture c'est écrit à votre nom sachez que cette voiture appartient à Dieu c'est la chose la plus importante que j'ai apprise de ce passage il n'y a nulle part ailleurs où on le trouve dans le livre de la Genèse il est l'image du souverain sacrificateur dans le livre écrit aux Hébreux Jésus Christ est décrit comme le souverain sacrificateur il prie pour nous la Bible le dit dans Hébreux 7 verset 25 il est écrit c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur dans Romains chapitre 8 verset 34 il est aussi écrit qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous c'est pourquoi Melchizedek est l'image parfaite de Jésus Christ le fils du Dieu vivant dans Genèse chapitre 15 nous voyons Dieu dire à Abraham qu'il aura une descendance qu'il aura lui-même un fils nous voyons Abraham dans la confusion c'était difficile pour lui et pour Sarah de comprendre qu'ils auront un enfant alors qu'ils étaient vieux ce passage nous enseigne beaucoup surtout il parle à ceux qui ont une promesse de Dieu ou ceux qui ont reçu un appel de Dieu et qui voient les années passées il y a des filles qui sont en train de m'écouter qui voient les années s'envoler il y a d'autres dames qui attendent un enfant depuis longtemps la ménopause vous menace votre situation actuelle vous montre que c'est impossible dans chapitre 15 nous comprenons que ce que Dieu dit il accomplit le verset 5 dit et après l'avoir conduit dehors il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux le compter et il lui dit telle sera ta postérité le verset 10 dit Abraham eut confiance à l'éternel qui le lui imputa à justice ceux qui peuvent avoir la version hébraïque on dit qu'Abraham a cru en Dieu et il est écrit qu'il a dit Amen cela veut dire qu'il a cru en la parole de l'éternel au verset 13 et 14 il est écrit et l'éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham avant que cela ne se produise j'espère que vous avez aussi lu le chapitre 16 parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pourrions apprendre au début du chapitre on nous parle de Sarah et d'Abraham qui n'avaient pas d'enfants alors que Dieu lui en a promis il y avait aussi une servante du nom d'Agar au verset 2 Sarah a fait une chose que la plupart de ceux qui lisent la parole de Dieu n'arrivent pas à comprendre Sarah a été tentée elle a perdu la patience et elle a voulu accomplir ce que Dieu avait dit plutôt que de laisser Dieu l'accomplir lui-même Sarah n'avait plus de foi au verset 2 il est écrit Sarah dit à Abraham voici l'éternel m'a rendu stérile viens je te prie vers ma servante peut-être aurais-je par elle des enfants Abraham écouta la voix de Sarah il est très étonnant de remarquer qu'Abraham a accepté la proposition de Sarah il y a un enseignement profond que nous allons tirer de ce passage surtout en ce qui concerne les promesses de Dieu il y a des choses que Dieu peut avoir promises des promesses qu'il vous a faites mais au fur du temps vous ne savez pas comment ces promesses se réaliseront vous avez l'impression que c'est impossible vous vous demandez comment vous pourrez avoir un enfant vous avez peut-être déjà atteint la ménopause il vous arrive de désespérer de trouver un travail parce que vous venez de passer plusieurs années dans le chômage il y a beaucoup de choses qui vous bloquent des barrières qui sont devant vous comme c'était le cas pour Sarah elle-même a conclu qu'elle était stérile elle avait donc déjà décrété que Dieu ne pouvait plus rien faire pour elle elle a alors dit à Abraham qu'il devrait aider Dieu puisque de toute façon tout le monde était au courant que Dieu leur avait fait la promesse d'un enfant chers auditeurs n'essayez jamais d'aider Dieu Dieu n'a pas besoin de notre aide aider Dieu veut dire que vous n'acceptez plus sa volonté le premier point de la devise de Kanguka dit que nous devons toujours accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre souvent quand vous voulez aider Dieu c'est que vous n'acceptez pas sa volonté et que vous voulez que votre volonté se fasse je vais aussi préciser que ceux qui essaient d'aider Dieu le font souvent parce qu'ils ne veulent pas être humiliés ils veulent surtout que les gens voient que cela est possible même si c'est arrivé en retard si vous demandez quelque chose à Dieu demandez-le en croyant que cela est conforme à sa volonté la promesse peut se réaliser maintenant ça peut prendre du temps mais tôt ou tard vous l'aurez si Dieu vous l'a réellement promise ce que Dieu dit il accomplit n'écoutez plus les voix du diable les voix qui vous disent que vous devriez faire ceci ou cela pour aider Dieu ces voix viennent de Satan Dieu n'a pas besoin de notre aide n'essayez jamais d'aider Dieu il est plus facile de passer par ses propres voix essayer de tricher de mentir de passer par tous les moyens pour arriver à ses fins il y a des filles qui couchent avec des hommes juste pour avoir du travail sachez que si vous faites cela vous êtes en train de tracer votre propre chemin le chemin de Dieu est droit vous n'avez pas besoin de commettre le péché pour avoir ce que Dieu vous réserve ou pour que Dieu accomplisse ses promesses c'est ce que nous devons apprendre du 16e chapitre Sarah était tentée Satan lui a menti et a alors décidé de donner sa servante à son mari Sarah a pris la décision et elle a partagé sa pensée à Abraham et Abraham a accepté c'est ce qui est arrivé également à Adam et Eve le serpent a séduit Eve elle a été séduite et a entraîné son mari dans le péché le diable a trompé Sarah Sarah l'a dit à Abraham et lui-même a accepté alors qu'il savait ce que Dieu lui avait dit au chapitre 15 nous avons vu qu'Abraham a dit Amen aux promesses de Dieu nous l'avons vu au 15e chapitre du 5e au 6e verset il est écrit après l'avoir conduit dehors il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux le compter et il lui dit telle sera ta postérité Abraham eut confiance en l'éternel qui lui imputa à justice mais vous entendez qu'il a dit Amen à Dieu mais à Sarah il a dit autre chose Sarah lui a dit des choses qui étaient contraires à ce que Dieu lui avait dit et il a accepté en fait Abraham a dit Amen à Dieu et maintenant il dit Amen à Sarah je veux qu'on apprenne que si on a déjà entendu la voix de Dieu il ne faut surtout pas accepter ce que quelqu'un d'autre vous dit peu importe la personne qui vous le dit que ce soit votre frère votre femme votre mari qu'aucune autre voix ne vienne contredire la voix de Dieu la voix de Sarah est venue contredire celle de Dieu parce qu'Abraham avait déjà entendu la voix de Dieu au 15e chapitre il arrive que vous ayez longtemps prié pour avoir un enfant vous venez de passer plusieurs années sans enfant et il y a une autre voix qui vous dit que peut-être votre partenaire est incapable de vous donner un enfant peut-être il faut essayer avec quelqu'un d'autre pour avoir un enfant afin de ne pas mourir sans enfant sachez que la voix qui vous dit de coucher avec quelqu'un d'autre pour avoir un enfant cette voix vient de Satan il y a toujours des conséquences quand vous acceptez d'écouter la voix de Satan comme vous pouvez vous aussi être dans la même situation aujourd'hui vous avez reçu plusieurs prophéties des songes des visions vous avez une pleine conviction que Dieu vous fera sortir de cette situation que Dieu vous donnera du travail qu'il vous donnera une femme un mari un enfant la guérison de cette maladie qu'on dit incurable mais vous ne savez pas comment cela se fera j'ai déjà entendu qu'il y a des gens qui veulent avoir des enfants ils ont entendu on a même prié pour eux ça n'a pas marché et ils vont jusqu'à aller chez les sorciers les gens qui sont croyants désespèrent au point de se retourner chez les sorciers parce qu'ils veulent un enfant il y en a d'autres qui vont jusqu'à coucher avec le patron pour obtenir une promotion en travail beaucoup de personnes font de mauvaises choses pour obtenir ce qu'elles veulent tout cela ce sont des chemins de Satan c'est vrai vous pouvez avoir une promotion Dieu peut vous donner une promotion mais tout ce que vous allez obtenir par le moyen du péché est une malédiction il n'y a aucune malédiction dans tout cela chaque chose qui est obtenue à travers le moyen du vol du mensonge de la fornication de l'adultère tout cela est maudit si vous l'avez fait répandez-vous et commencez votre vie dans le bon chemin je vais vous montrer aujourd'hui les conséquences du péché au deuxième verset du chapitre 16 il est écrit nous voyons au quatrième verset C'est là où nous voyons que les querelles ont commencé dans son verset il est écrit il a lavé Agar et elle devait enceinte quand elle se vit enceinte elle regarda sa maîtresse avec mépris c'est là où les disputes ont commencé ceux qui ont lu tous les chapitres ont vu que Sarah l'a ma traité jusqu'à ce qu'Agar prenne la fuite pourquoi cela ? parce qu'il n'y a aucune bénédiction dans tout ce qui vient du péché il y a toujours des conséquences du péché les conflits ont éclaté juste après qu'Agar est tombé enceinte Sarah est allée se plaindre chez Abraham et il lui a donné la permission pour qu'elle fasse ce qu'elle voulait Agar a donc pris la fuite Dieu l'a visité en chemin il a convaincu de retourner chez Abraham elle y est retournée et a fini par mettre au monde un fils qu'ils ont appelé Ismaël j'aimerais vous dire qu'Ismaël est le fils qu'Abraham a engendré dans le péché le fils de la promesse c'est Isaac j'aimerais vous dire qu'Isaac et Ismaël sont devenus ennemis même jusqu'aujourd'hui même jusqu'aujourd'hui il y a encore cette guerre entre les descendants d'Ismaël et ceux d'Isaac la guerre entre les descendants d'Ismaël et d'Isaac subsiste encore aujourd'hui les différents conflits politiques les conflits entre Israël et les pays arabes ont commencé du temps d'Isaac et Ismaël tout cela montre l'ampleur des conséquences du péché il y a beaucoup de personnes qui se disent que comme leur femme ne peut pas concevoir ils iront chercher ailleurs un enfant sachez que c'est une malédiction que vous apportez dans votre foyer sachez que si vous allez commettre l'adultère vous n'apporterez rien d'autre que la malédiction peu importe les causes de votre attitude souvent les gens qui vivent dans l'adultère pensent qu'ils ont juste désobéi à Dieu en commettant son péché mais sachez que derrière chaque acte que Dieu nous demande de ne pas faire il y a toujours une malédiction si vous le faites vous attirez la malédiction dans votre vie si vous vivez dans l'adultère ou dans la fornication cela concerne les mariés et les célibataires si vous vivez dans la fornication avant votre mariage c'est une malédiction que vous attirez dans votre famille dans votre vie et cela vous poursuivra jusqu'à la fin c'est pourquoi vous devez vous répentir si vous avez fait ce qui est mal aux yeux de Dieu vous devez vous répentir pouvez-vous imaginer que même aujourd'hui le monde subit les conséquences de la haine qui était entre Isaac et Ismaël nous n'allons pas tout lire au cours de cette étude il y a des passages sur lesquels nous n'allons pas nous attarder tout en espérant quand même que vous les aurez lus sous la conduite de l'esprit de Dieu je parle sur certains passages pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous communiquer le chapitre 17 commence en disant lorsque Abraham fut âgé de 99 ans l'éternel apparu Abraham le chapitre 16 se termine mal parce qu'Abraham est tombé dans le piège de Satan il n'a pas écouté Dieu mais il a écouté sa femme Sarah Sarah a écouté Satan et Abraham a écouté sa femme c'est ce qui s'est passé pour Adam Eve a écouté le serpent et Adam a écouté Eve il y a des conséquences lorsque vous faites quelque chose sans écouter la voix de Dieu à la fin du 16ème chapitre Abraham a 86 ans au chapitre 17 Dieu lui parle alors qu'il avait 99 ans cela veut dire que 13 ans se sont écoulés dans le silence il se pourrait qu'avant vous entendiez la voix de Dieu vous receviez plein de visions que vous pouviez communiquer avec Dieu mais à cause du péché il peut y avoir du silence vous n'entendez plus rien vous ne voyez plus rien mais Dieu est miséricordieux il est encore revenu il a repris contact avec Abraham il s'est révélé à lui et lui a dit qui il était il a dit je suis le Dieu tout puissant marche devant ma face et sois intègre au verset 4 du même chapitre 17 il est écrit on ne t'appellera plus Abraham mais ton nom sera Abraham car je t'aurai un père d'une multitude de nations nous le verrons plus tard comment il est le père d'une multitude de nations pas seulement le père d'Israël mais le père des nations le verset 5 dit je te rendrai fécond à l'infini je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi j'ai essayé de voir l'origine du nom Abraham dans la langue grecque son nom signifie un père respecté mais Abraham veut dire père de plusieurs personnes ou père des nations ce que nous devions apprendre de ce passage c'est que lorsque Dieu vous appelle souvent il change votre situation il change votre vie dans 2 Corinthiens 5 verset 17 il est écrit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles j'aimerais vous dire que si vous acceptez Jésus Christ si vous êtes dans votre appel dans la volonté de Dieu sachez que Dieu changera votre situation il y a beaucoup de choses qui changent l'histoire de votre vie change au verset 12 et 13 nous voyons que c'est là où Dieu a donné l'ordre de s'y concier tout enfant mal c'est un sujet qui donne parfois beaucoup de confusion mais à notre époque surtout dans l'église d'aujourd'hui certains ne comprennent pas pourquoi la circoncision n'a plus la même signification que dans l'Ancien Testament j'ai déjà enseigné sur la foi et la loi mais dans cet enseignement nous verrons pourquoi Dieu a ordonné la circoncision et ce que nous devons retenir spirituellement lorsque vous prenez l'engagement de suivre Dieu votre ancienne vie est passée vous commencez une nouvelle vie Dieu vous donnera un nouveau nom même si vous continuez à garder le même nom qu'avant spirituellement il y a un autre nom que Dieu vous donne cela veut dire que vous n'êtes plus la même personne vous êtes devenu une nouvelle créature c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5 verset 17 les amis changent les pensées changent les projets changent les priorités changent pourquoi cela ? parce que Jésus a fait de vous une nouvelle créature vous ne pensez plus comme avant vous ne dites plus les mêmes choses si avant vous étiez avec des gens qui disent n'importe quoi des paroles impudiques lorsque vous venez à Jésus il change votre langage il change votre façon de parler il change votre attitude il change même votre façon de vous habiller il y a beaucoup de choses qui changent parce que vous êtes devenu une nouvelle créature vous n'êtes plus maître de vous même c'est pourquoi Abraham a reçu un nouveau nom le nouveau nom était conforme à son appel de même Dieu a pour vous de bons projets c'est écrit dans Jérémie 29 11 des projets qui vous donneront un bon avenir et non pas des projets de malheur voyez maintenant ce que nous avons lu il y est concernant la circoncision nous l'avons lu dans Genèse 17 versets 12 à 13 il est écrit à l'âge de 8 jours tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race nous verrons également que même Jésus lorsqu'il est né au 8ème jour il a été circoncis selon la loi de Moïse le verset 13 dit on devra circoncis celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle j'aimerais qu'on comprenne ce que cela veut dire la circoncision était le signe d'alliance entre Dieu et son peuple lors de la circoncision une partie de l'appareil génital mal était coupée comme pour montrer que celui qui l'a fait ne s'appuiera plus désormais sur sa chair mais il s'appuiera sur Dieu peut-être vous vous demandez en quoi cela nous regarde nous qui sommes dans la nouvelle alliance laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui la loi n'est plus charnelle mais elle est spirituelle c'est pourquoi il est écrit en Philippiens chapitre 3 verset 3 ceci car la circoncision c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus Christ et qui nous mettons point notre confiance en la chair nous ne nous glorifions pas dans la chair mais nous nous glorifions en Dieu en Jésus Christ la circoncision était un signe qui montrait qu'on ne s'appuierait plus sur la chair mais qu'on s'appuierait sur Dieu ceux qui ont lu ce passage ne devraient plus rester sur le détail de la circoncision j'ai déjà entendu qu'il y a une certaine confusion dans certaines églises il y a certaines églises lorsqu'ils se préparent pour le baptême on leur dit qu'ils ne veulent pas faire la circoncision à tel point que si on découvre que quelqu'un a été circoncis on ne le baptise pas j'aimerais vous dire que ceux qui agissent ainsi le font par ignorance nous ne les jugeons pas mais il s'agit de l'ignorance parce que cela n'a rien à voir avec ce que nous vivons dans la nouvelle alliance la loi était charnelle aujourd'hui elle est spirituelle la question que vous pouvez vous poser est de savoir si ce n'est plus nécessaire de le faire pourquoi les gens se font encore circoncis aujourd'hui ils le font non pas à cause de la loi mais pour des raisons de santé c'est différent ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse et vous ne serez pas condamné si vous ne le faites pas aujourd'hui la circoncision que Dieu veut qu'on fasse est celle du coeur et non de la chair dans l'ancienne alliance elle était ainsi que la personne qui le faisait avait désormais confiance en Dieu celui qui était circoncis choisissait de ne plus avoir confiance en sa propre force sa propre sagesse sa personne mais en Dieu cela ne concerne pas uniquement les hommes mais aussi les femmes cela concerne tout le monde parce que ce sont des choses spirituelles c'est le coeur et non la chair qui est concerné que vous soyez homme ou femme vous avez besoin de mettre votre confiance en Dieu je vous ai dit que ceux qui le font aujourd'hui le font pour des raisons de santé cela n'a rien à voir avec la loi de Moïse car nous sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament la loi est maintenant spirituelle au 18ème chapitre nous allons voir comment Dieu a visité Abraham et Sarah en leur envoyant un ange souvent quand on parle des anges nous le percevons spirituellement c'est à dire quelqu'un qui vous visite dans un songe ou bien dans une vision mais un ange est toute personne envoyée par Dieu pour accomplir une mission divine l'ange peut être votre ami ou quelqu'un que vous connaissez il vient à vous étant envoyé par Dieu ça peut être aussi une personne que vous ne connaissez pas il vient dans votre vie avec une mission parfois lui-même ne sait pas que Dieu lui a confié cette mission cela peut arriver ça m'est arrivé plusieurs fois l'enseignement que nous devons tirer du 18ème chapitre c'est que nous devons bien accueillir toutes les personnes qui viennent à nous accueillir toutes les personnes qui viennent à vous avec joie car en nous faisant vous recevez une bénédiction nous le voyons dans Hébreu 13 verset 2 il est écrit n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir de qui parle-t-on dans ce verset on parle de Sarah et d'Abraham retournons dans Genèse chapitre 18 verset 2 il est écrit il les va les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui quand il les vit il courit devant eux depuis l'entrée de sa tente et se procéna en terre l'enseignement que j'ai tiré de ce passage c'est qu'on ne connait jamais le chemin que Dieu va emprunter pour vous bénir recevez les gens avec gentillesse avec hospitalité c'est ce que nous avons lu dans Hébreu 13 verset 2 recevez les gens avec hospitalité Dieu en vouloir vous secourir il peut passer par le moyen que vous ne pouvez même pas imaginer vous pouvez penser qu'il viendra à vous d'une autre façon mais sachez que parmi les gens qui vous visitent parmi vos amis il y a des anges de Dieu ils ont dit onzième au douzième verset il est écrit Abraham et Sarah étaient vieux avancés en anges et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants elle rit en elle-même en disant maintenant je suis vieille aurais-je encore des désirs mon Seigneur aussi est vieux si je retourne en arrière au verset 9 et 10 il est écrit alors il lui dire où est Sarah ta femme il répondit elle est là dans la tente l'un d'entre eux dit je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui vous aussi peut-être que vous êtes comme Sarah vous pensez que vous ne pouvez plus avoir votre miracle mais si Dieu l'a dit j'aimerais que vous le notiez si Dieu l'a dit il le fera même si vos yeux vous montrent que ce n'est plus possible c'est très encourageant pour les gens qui ont perdu espoir Sarah a ri mais Dieu l'avait dit au verset 13 il est dit l'éternel dit Abraham pourquoi donc Sarah a été ri en disant est-ce que vraiment j'aurais un enfant moi qui suis vieille c'est la question que Dieu a posé Abraham au verset 14 il est écrit y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel Dieu était en train de lui demander pourquoi il ne croyait pas en sa parole pourquoi il ne le comprenait pas aujourd'hui ne regardez pas Sarah seulement peut-être que vous aussi vous êtes dans la même situation vous vous dites que vous ne pouvez pas guérir de votre maladie parce que votre médecin vous a dit que vous allez mourir vous avez le cancer vous avez le sida vous pensez que vous êtes condamné vous avez prié pour le mariage et rien ne se passe vous vous demandez qui vous épousera à 45 ans ou plus ce ne sont que vos pensées Dieu accomplit toujours ce qu'il dit et il n'a aucune limite c'est pourquoi le verset 14 continue en disant au temps fixé je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils j'aimerais que vous soulignez dans votre bible au temps fixé c'est très important il y a toujours un temps de Dieu et lorsque ce moment vient il n'y a rien qui peut bloquer votre bénédiction si Dieu l'a déjà dit c'est pourquoi Dieu demande pourquoi Sarah a ri au verset 15 nous voyons que Sarah a menti en disant qu'elle n'a pas ri mais elle avait bien ri parce qu'elle n'y croyait pas le verset 15 se termine en disant au contraire tu as ri c'est pourquoi quand les gens entendent les témoignages des gens qui ont été guéris du sida ou du cancer ils disent que c'est impossible si vous aussi vous dites que c'est impossible vous êtes en train de rire comme Sarah l'a fait vous n'avez pas la foi élevé votre foi dites que tout est possible à Dieu ceux qui ont lu les passages que je vous ai demandé de lire savent qu'Isaac est né alors que son père avait 100 ans ce que Dieu a dit il a accompli au verset 20 et 21 nous voyons que Dieu a entendu les gémissements provenant de Sodome et Gomorre il y a eu beaucoup de péchés et Dieu voulait détruire ces deux villes quand Abraham a entendu ça il a voulu intercéder demander à Dieu d'épargner Sodome et Gomorre car son neveu y vivait il a intercéder jusqu'à ce que Dieu a dit que s'il trouve quelque juste il va épargner la ville mais il n'a même pas pu trouver dix justes au verset 19 nous voyons que Dieu a encore envoyé des anges comme il a fait pour Abraham et Sarah je vous invite à lire attentivement ce passage l'autre ne voulait pas quitter cet endroit il a d'abord refusé parce qu'il aimait la richesse il aimait les choses du monde mais les anges les ont pris de force lui et sa femme et ses enfants en route les anges ont demandé qu'il continue sans jamais regarder en arrière mais la femme de l'autre parce qu'elle aimait beaucoup les choses du monde elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel c'est écrit au verset 26 Jésus lui-même l'a dit c'est écrit dans Luc 17, 28 à 32 Jésus a dit ce qui arriva au temps de l'autre arriva pareillement les hommes mangeaient buvaient achetaient vendaient plantaient bâtissaient mais le jour où l'autre sortit de Sodome une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les filles tous péri il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra en ce jour-là que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière le verset 32 dit souvenez-vous de la femme de l'autre ce que Jésus était en train de dire la femme de l'autre a regardé en arrière pour voir les choses matérielles les plaisirs et les richesses qu'il laissait derrière eux c'est comme ça qu'elle est devenue une statue de sel mais l'autre n'a pas regardé en arrière il a regardé devant lui c'est comme ça qu'il a été sauvé j'aimerais que vous compreniez que ce n'est pas parce que vous êtes sauvés et que vous croyez en Dieu que votre femme ira avec vous au ciel vous pouvez y aller et laisser votre femme ou bien l'inverse cela veut dire que le salut est individuel c'est ce que Jésus veut nous enseigner ce qui est arrivé du temps de l'autre arrivera encore nous prêchons la bonne nouvelle du salut il y en a qui n'écoutent pas d'autres méprisent ce genre de parole et ils vivent très bien ils continuent de vivre leur vie ils boivent ils mangent ils font du commerce mais le jour du Seigneur arrivera et chacun d'entre nous rendra des comptes à Dieu chacun a un rapport qui rendra devant le trône de Dieu c'est pourquoi chaque vendredi nous demandons aux gens de venir à Jésus de se répentir d'accepter Jésus Christ dans leur vie les gens disent que ce ne sont que des menaces de l'intimidation mais Jésus a dit souvenez-vous de la femme de l'autre et il a également dit au verset 30 ceci il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra le chapitre 22 commence en disant Dieu mit Abraham à l'épreuve j'aimerais vous dire que même dans votre vie vous connaîtrez des épreuves Dieu voudra voir si réellement vous avez la foi ce qui est étonnant c'est qu'Abraham a obéi lisons le verset 10 à 12 il est écrit puis Abraham étendit la main et puis le couteau pour égorger son fils alors l'ange de l'éternel appela des cieux et dit Abraham Abraham et lui répondit moi voici l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique aujourd'hui les gens ne veulent pas entendre les enseignements qui parlent de la crainte de Dieu mais vous devez savoir qu'on est appelé à craindre Dieu le verset dit car je sais maintenant que tu crains Dieu au verset 13 nous voyons qu'il a vu un bélier et qu'il l'a offert un sacrifice c'est là où Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh j'aimerais vous dire que Jéhovah Jireh ne signifie pas seulement un Dieu qui pourvoit mais cela veut dire également que c'est un Dieu qui voit à l'avance ce qui n'est pas encore réalisé au verset 16 et 17 il est écrit je le jure par moi-même parole de l'éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils ton unique je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis tous les pays du monde ont été bénis parce qu'Abraham a obéi à Dieu en offrant son fils Isaac Dieu se sent honoré lorsque vous lui donnez de la valeur plus que toute autre chose Abraham aimait beaucoup son fils Isaac mais il n'a pas hésité à obéir Dieu c'est là que Dieu l'a béni aujourd'hui j'aimerais qu'on lise le chapitre 24 c'est un long chapitre et j'espère que vous l'avez lu je vous invite à lire ce passage il est très compréhensible c'est pourquoi je ne vais pas beaucoup m'y attarder cependant je vais vous parler de certaines choses que nous avons besoin de comprendre le chapitre 24 parle d'Abraham qui cherchait une femme pour son fils Isaac ce chapitre m'a beaucoup inspiré pour mon mariage la femme d'Isaac s'appelait Rebecca au verset 2 et 3 nous voyons comment Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour aller lui chercher une femme pour son fils il est écrit Abraham a dit à son serviteur le plus ancien de sa maison l'intendant de tous ses biens mais je te prie ta main sur ma cuisse et je te ferai jurer par l'éternel le Dieu du ciel est le Dieu de la terre de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des canadiens au milieu desquelles j'habite Abraham voulait que son fils Isaac prenne une femme qui a le même Dieu que lui le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob qui a créé le ciel et la terre les filles qui étaient près du lieu où était Abraham avaient d'autres dieux elles avaient des idoles qu'est-ce que cela veut dire je dis souvent aux filles en âge de son marié de choisir un homme qui a la même foi qu'elle si vous priez un esprit en vérité vous devriez trouver un conjoint qui prie en esprit en vérité parce que si vous n'agissez pas ainsi vous aurez des problèmes dans votre foyer dans l'avenir il est important pour un couple d'avoir la même foi là je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés l'histoire du chapitre 24 est facile à comprendre au verset 15 il est écrit il n'avait pas encore fini de parler qu'est sorti sa cruche sur l'épaule Rebecca née de Betuel fils d'Omilka femme d'Onacor frère d'Abraham je voudrais rappeler aux jeunes qui m'écoutent même si vous aimez quelqu'un même si vous avez l'impression que c'est lui qui doit être votre conjoint priez d'abord pour que Dieu vous confirme que c'est la bonne personne un bon mariage un mariage qui a de l'avenir c'est celui qui est bâti sur la volonté de Dieu si vous lisez cette histoire vous verrez que Rebecca a fini par accepter ils ont même donné la dot dans la coutume africaine on donne la dot ce n'est pas une nouvelle coutume puisque nous voyons que même dans la Bible cette pratique existe ce que j'aimerais vous montrer c'est qu'après que Rebecca a accepté Eliezer et Rebecca ont dû prendre un long voyage pour aller chez Abraham là où se trouvait Isaac j'aimerais vous dire que le serviteur d'Abraham Eliezer est l'image de l'esprit de Dieu Isaac est l'image de Jésus Christ et Rebecca est l'image de l'église la Bible compare l'église à l'épouse de Jésus Christ l'esprit de Dieu est venu pour préparer l'épouse c'est à dire l'église pour que nous soyons prêts pour le jour du mariage c'est à dire le jour où Jésus viendra prendre l'église tout le long du chemin Eliezer a marché avec Rebecca en lui parlant d'Isaac nous aussi nous attendons de voir Jésus Christ le jour des noces c'est ce que nous devons comprendre spirituellement par rapport à ce passage le Saint-Esprit nous parle constamment de Jésus Christ nous allons passer au chapitre 25 et j'espère que vous l'avez lu ce chapitre parle d'Isaac et de Rebecca après leur mariage ce que j'aimerais dire à propos du mariage d'Isaac de Rebecca c'est qu'il est évident que c'est Dieu qui a choisi Rebecca comme femme d'Isaac dans la Bible nous voyons deux cas seulement où on nous dit que c'est Dieu qui a choisi une femme pour un homme le premier cas c'est Ève la femme d'Adam on a vu que c'est Dieu qui l'a choisi pour lui il l'a tiré de l'une de ses côtes le deuxième cas c'est Rebecca la femme d'Isaac lorsqu'Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Eliezer a d'abord prié pour que Dieu choisisse pour lui et il a demandé un signe je le dis toujours aux jeunes en âge de se marier il est important de prier pour avoir un conjoint qui vient de Dieu une femme qui vient de Dieu ou un mari qui vient de Dieu après leur mariage nous voyons Rebecca et Isaac ensemble mais chose étonnante la Bible dit que Rebecca a passé un temps assez long sans enfant la Bible l'appelle stérile Rebecca une femme qui vient de Dieu était stérile c'est incompréhensible on pourrait croire que comme c'est Dieu qu'il a choisi alors tout irait bien il n'y aurait aucun problème mais ce que j'aimerais vous dire c'est que même si vous êtes dans la volonté de Dieu il peut y avoir des problèmes des pièges des attaques de Satan alors que vous êtes dans la volonté de Dieu si vous voyez un problème ne pensez pas que ce n'est pas la volonté de Dieu priez pour savoir quelle est la cause mais sachez dorénavant que vous pouvez rencontrer des problèmes même si vous êtes dans la volonté de Dieu Isaac était dans la volonté de Dieu Rebecca était dans la volonté de Dieu mais il n'avait pas d'enfant au verset 21 dans Genèse 25 il est écrit Isaac implora l'éternel pour sa femme car elle était stérile et l'éternel l'exauça Rebecca sa femme devint enceinte j'aimerais dire aux femmes qui m'écoutent qui n'ont pas encore eu un enfant même si tout le monde entier vous appelle stérile même si tout porte à croire que vous êtes stérile sachez que Rebecca est devenue enceinte parce que son mari Isaac a prié vous devez aussi prier le Dieu d'Isaac peut aussi vous exaucer rappelez-vous que même si Sarah était stérile Dieu lui a donné un enfant Rebecca aussi dans la Bible nous voyons beaucoup de femmes qui ont eu un enfant alors que cela était impossible au début Dieu n'a pas changé celui qui a fait un miracle pour Rebecca peut aussi le faire pour vous autre chose que j'aimerais vous dire c'est écrit au verset 23 il est écrit et l'éternel lui dit deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit nous le verrons dans son livre Jacob était un lutteur un voleur quelqu'un qui veut toujours mentir pour arriver à ses fins c'était sa nature au verset 27 et 28 nous voyons comment chacun des parents avait son enfant préféré cela a créé de la jalousie Isaac aimait Esaïu parce qu'il était chasseur et lui apportait du gibier il l'aimait beaucoup car Isaac aimait manger cela cause toujours des problèmes lorsque les parents ont des préférences parmi les enfants j'aimerais parler aux parents qui m'écoutent vous avez peut-être un enfant que vous aimez plus que les autres peut-être parce que c'est un enfant qui est intelligent qui est sage et obéissant même s'il en est ainsi il n'est pas bien de montrer aux autres que vous êtes du côté de cet enfant plutôt que de les aimer tous au même degré tout ça ne va créer que de la jalousie plus tard en passant par cette jalousie Satan peut faire de mauvaises choses dans votre famille nous verrons ce qui s'est passé parce qu'ils avaient chacun un enfant qu'il préférait à l'autre si vous lisez du verset 29 à 34 vous verrez que même si Esaïu avait le droit d'aînès il a choisi de vendre son droit d'aînès à son frère Jacob juste pour la nourriture ce que nous devons apprendre de ce passage c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous ratons juste à cause des intérêts de la chair sur le chapitre 26 le premier verset dit il y a eu une famine dans le pays autre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimelech roi des Philistins à Gérard ce que j'aimerais vous signaler c'est que l'histoire que nous allons lire dans ce chapitre ressemble beaucoup à l'histoire que nous avons déjà entendue sur Abraham quand il est allé en Égypte la seule différence c'est que Dieu a formellement interdit à Isaac d'aller en Égypte c'est pourquoi il est allé chez les Philistins au verset 7 il est écrit lorsque les gens du lieu faisaient des questions si la femme qui disait c'est ma soeur qu'elle craignait en disant ma femme les gens du lieu nous le tuassent parce que Rebecca était belle de figure au verset 10 nous voyons que ce qui est arrivé à Abraham est aussi arrivé à Isaac quand il est écrit et Abimelech dit qu'est-ce que tu nous as fait peut-il s'en ait fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupable je ne vais pas beaucoup y revenir mais nous avons déjà vu que cela arrive aux chrétiens aux enfants de Dieu d'être corrigés par les païens alors que c'est le contraire qui devait arriver si vous croyez en Dieu j'aimerais vous dire que ceux qui ne sont pas sauvés voient ce que vous faites ils s'attendent à voir la lumière surgir de votre vie ils s'attendent à voir une attitude différente de ce que le monde offre je ne vais pas y revenir mais l'histoire ressemble beaucoup à ce qui est arrivé à Abraham vous vous rappelez qu'il a dû se séparer de son neveu l'autre parce que les bergers ne pouvaient plus cohabiter cela est arrivé aussi à Isaac vous pouvez le lire au verset 20 ce que j'ai aimé c'est que les deux hommes que ce soit Abraham ou Isaac personne ne luttait pour des choses matérielles Abraham a donné le choix à l'autre pour le cas d'Isaac nous voyons que les philistins ont commencé à s'unir contre lui à cause des puits chaque fois qu'il commençait à évoluer les gens autour de lui étaient jaloux et lui prenaient son puits et Isaac cédait toujours j'ai beaucoup aimé son attitude car un serviteur de Dieu qui a l'esprit de Dieu en lui et qui craint Dieu s'il voit que les gens commençaient à se battre pour des choses matérielles ils cèdent toujours lorsque vous avez confiance en Dieu même si les gens vous prennent tout ce que vous avez sachez qu'il n'y a aucune bénédiction dans tout cela la bénédiction n'est pas dans les choses matérielles la bénédiction vient de Dieu vous ne pouvez pas vous battre avec les gens à cause de la richesse ou des biens matériels Dieu est le seul qui bénit qui ouvre la bénédiction si vous êtes avec lui même si vous perdez ce que vous avez il vous le rendra parce que c'est lui qui donne la bénédiction c'est lui seul qui bénit le verset 22 est très important nous voyons que après avoir cédé le premier puits et le deuxième puits Isaac a construit un troisième puits et cette fois-ci il n'a pas eu de problème il a appelé cet endroit Réobot c'est un nom très connu il y a beaucoup d'églises beaucoup de chansons qui portent son nom de Réobot le nom de Réobot veut dire l'éternel nous a mis au large et nous allons prospérer j'aimerais vous dire que chacun de vous a son Réobot vous êtes peut-être dans la souffrance tout ce que vous faites ne marche pas le commerce ne fonctionne pas tout ce que vous essayez ne réussit pas et pourquoi cela ? parce que vous êtes toujours dans votre premier puits ou au deuxième puits mais il y a un endroit pour vous que Dieu a préparé ne luttez plus pour vous-même mais gardez vos yeux sur Dieu croyait en lui marchez dans la justice et lorsque vous arriverez dans votre Réobot vous saurez que vous êtes arrivé et vous glorifierez Dieu commencez à vous préparer et ayez l'attitude d'Isaac le chapitre 27 j'espère que vous l'avez déjà lu je ne vais pas tout expliquer mais l'essentiel c'est de comprendre ce que l'esprit de Dieu veut nous enseigner si vous lisez depuis le premier verset jusqu'au quatrième c'est très compréhensible seulement je veux que vous reteniez qu'Isaac aimait beaucoup Esaïe tandis que sa femme Rebecca aimait beaucoup Jacob cela a créé de la jalousie parmi les enfants Isaac aimait beaucoup manger c'est pour cela qu'il aimait beaucoup Esaïe si vous lisez attentivement vous verrez qu'Isaac aimait beaucoup manger et même quand il était au point de mourir il a demandé à son fils Esaïe de lui apporter à manger afin qu'il lui donne la bénédiction Esaïe est allé alors chercher du gibier pour son père mais sa mère Rebecca l'avait entendu rappelez-vous de la prophétie du chapitre 25 verset 23 En d'autres mots Dieu avait clairement révélé que celui qui sera grand c'est le plus jeune Dieu l'a révélé quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère c'est très difficile à comprendre c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu Dieu est unique et il fait ce qu'il veut il a voulu que le plus petit soit le plus grand c'est ainsi que quand Isaac était vieux il a voulu bénir l'aîné je ne sais pas s'il s'agit de l'oubli ou de la vieillesse ou si cela est dû au fait qu'il aimait la nourriture mais quoi qu'il en soit il a voulu faire le contraire de ce que Dieu avait dit Rebecca par contre elle a entendu cela et elle s'est rappelée de la prophétie elle a décidé d'agir ainsi parce que Dieu avait déjà dit que Jacob aura le droit d'aînés Jacob avait peur que son père ne le surprenne mais sa mère l'a encouragé dans son sens ils ont tout fait pour qu'Isaac bénisse Jacob Isaac a donc béni Jacob en pensant qu'il bénissait Esaü cela veut dire que la bénédiction qui était réservée à celui qui a le droit d'aînés est allée sur Jacob au lieu d'Esaü alors que Jacob était le plus jeune cela n'a fait qu'accomplir la prophétie de Dieu ce qu'on peut retenir comme leçon c'est que nous ne devons pas lutter pour nous-mêmes ne combattez pas pour que la prophétie de Dieu sur votre vie soit accomplie si c'est Dieu qui l'a dit cela arrivera même si vous ne faites pas des stratégies pour y arriver Rebecca a été entraînée par la chair elle a voulu tout faire pour que la parole de Dieu soit accomplie s'il y a quelque chose que Dieu a dit sur vous allez devant lui et priez combattez le bon combat de la foi priez en demandant que Dieu accomplisse ce qu'il a dit tout ce que Dieu dit il le fait mais les gens veulent toujours aider Dieu nous l'avons vu Abraham a voulu aider Dieu il a eu un enfant avec Agar sa servante mais ce n'était pas le fils de la promesse quand Dieu dit une chose il accomplira tôt ou tard ne tombez pas dans le piège de tout faire pour que la volonté de Dieu soit accomplie au chapitre 27 nous voyons qu'Esaïe est revenu trop tard car son père avait déjà béni Jacob il a eu de la jalousie nous voyons au verset 21 qu'il a même pris la décision de tuer son frère Jacob sachez que ce qui s'est passé est lié au chapitre 25 verset 33 où Esaïe a vendu son droit d'aînés à Jacob ce que nous devons savoir c'est qu'il est facile de faire des choses parce que nous voulons du plaisir si vous voulez satisfaire à la chair vous pouvez faire des choses qui auront des conséquences pour l'avenir je le dis parce que même dans le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament si vous lisez dans Hébreux 12 verset 15 à 16 il est écrit veillez à ce que nous ne se privent de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaïe qui pour en mai vendit son droit d'aînés souvent les gens font des choses pour le plaisir pour satisfaire à la chair mais cela a des conséquences nous voyons que Esaïe a regretté ce qu'il a fait mais il ne pouvait plus faire marche arrière lorsqu'il a vendu son droit d'aînés il a ouvert la porte à Satan tout ce qui a suivi est la conséquence de son geste nous devons retenir que dans la vie on récolte toujours ce qu'on s'aime le but de cet enseignement c'est de vous aider à lire la Bible le Saint-Esprit m'a révélé que les enfants de Dieu ne lisent plus la Bible vous n'avez pas besoin de vous promener tout le temps avec la Bible mais avec la technologie les gens ont leur Bible dans leur téléphone l'essentiel n'est pas de marcher avec la Bible mais l'important c'est de la lire le premier verset que nous avons lu pour introduire cet enseignement se trouve dans Absom chapitre 1 verset 1 à 3 il est écrit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sans saison et dont le feuillage ne se fait tri point tout ce qu'il fait lui réussit pour avoir la vie spirituellement parlant vous devez lire la Bible depuis le chapitre 29 jusqu'au chapitre 50 c'est très facile à comprendre il suffit de lire et vous allez comprendre toute l'histoire je vous invite à lire du chapitre 29 jusqu'au chapitre 31 après cette émission il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre verset 14 au 18 au chapitre 29 nous voyons que Jacob a travaillé durant 7 ans pour avoir sa femme Rachel Jacob mentait beaucoup mais il a croisé plus menteux que lui il s'est marié la nuit et le matin il s'est rendu compte qu'on lui a donné la fille et qu'il ne voulait pas il a alors travaillé encore 7 ans pour avoir celle qu'il voulait donc ça lui a pris 14 ans il voulait Rachel cela veut dire qu'il a travaillé 14 ans pour avoir Rachel au verset 31 nous voyons que Jacob a essayé par tous les moyens de fuir il voulait fuir parce que chercher à le tuer au chapitre 32 si vous commencez au verset 24 en descendant ce passage est très important lisez-le attentivement Jacob a lutté et il a combattu un ange jusqu'au matin au verset 28 il est dit ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur c'est là la source du nom d'Israël aujourd'hui le pays d'Israël que nous connaissons tous vient d'un seul homme c'est Jacob chaque fois que vous entendez le nom d'Israël sachez que c'est le nom que Dieu a donné à Jacob lisez tous ces chapitres depuis le chapitre 29 jusqu'au chapitre 32 si vous vous appuyez sur ce que j'ai déjà dit vous allez mieux comprendre nous allons parler sur le chapitre 34 jusqu'au chapitre 38 je vous invite à lire attentivement ces passages car il y a beaucoup de choses que l'esprit de Dieu va vous révéler je ne vais pas m'attarder sur le chapitre 34 mais je demande à toutes les filles qui m'écoutent de lire attentivement le chapitre 34 c'est un passage très compréhensible vous verrez qu'il y a une fille que Jacob a eue avec Léa cette fille s'est mal comportée elle a commis le péché de la fornication cela a entraîné des problèmes énormes non seulement pour elle mais aussi pour sa famille des troubles ont éclaté ses frères ont eu des problèmes juste à cause de cet acte rappelez-vous pour ceux qui ont commencé cette étude avec moi nous avons vu que chaque péché a toujours des conséquences j'invite donc toutes les filles qui m'écoutent à lire attentivement le chapitre 34 vous verrez comment vous pouvez faire une mauvaise chose et entraîner des problèmes pour votre entourage pour votre famille au chapitre 34 vous verrez de la même façon qu'Isaac et Rebecca avait son enfant préféré cela est également arrivé à Jacob au chapitre 34 nous voyons que Jacob aimait beaucoup son fils Joseph plus que tous les autres il peut arriver qu'un enfant soit plus intelligent que les autres il peut être préféré par rapport aux autres peut-être parce qu'il est plus courageux que les autres ou bien parce qu'il est le plus jeune si cet enfant est mieux traité par rapport aux autres vous attirez la jalousie des autres enfants ce qui s'est passé c'est que Jacob aimait beaucoup Joseph et les autres étaient jaloux de lui nous le voyons au verset 4 depuis le verset 5 jusqu'au verset 11 c'est là où nous voyons que Dieu a révélé ce qui allait se passer dans le futur Dieu a donné un songe à Joseph et Joseph étant encore tout jeune est allé raconter le songe à ses frères qui n'ont pas du tout apprécié personne ne l'a cru parce que son rêve disait que toute sa famille se prosthénera un jour devant lui ses frères trouvaient son rêve insultant pour eux ils l'ont traité d'orgueilleux et ils ont même voulu le tuer ils ont ensuite décidé de le vendre et ont menti à leur père en disant que Joseph était mort alors que ce n'était pas vrai par là vous pouvez voir où la jalousie les a menés au chapitre 38 nous voyons ce qui est arrivé à Judas un des fils de Jacob Judas avait trois fils il avait également une belle fille du nom de Tamar le mari de Tamar est mort puis le frère de son mari un autre fils de Judas a épousé Tamar lui aussi est mort c'était la volonté de Dieu lis attentivement cette histoire comme nous le voyons après que les deux fils de Judas soient morts Tamar est allé dans un autre endroit puis Judas est allé chercher une prostituée il ne savait pas qu'il tomberait sur sa belle fille comprenez bien ce que je veux souligner ici il croyait aller chez une prostituée mais il s'est trouvé devant sa belle fille et il ignorait qu'il couchait avec sa belle fille il l'a su plus tard lisez tout le chapitre 38 ce qui s'est passé ensuite c'est Tamar qui est tombé enceinte de son beau-père il a eu deux jumeaux parmi les deux jumeaux nous voyons que l'un d'eux figure parmi la lignée qui a donné naissance à Jésus Christ c'est très étonnant vous pouvez le voir dans Matthieu chapitre 1 verset 3 il est écrit Judas en chandrant Tamar, Pharez et Zara c'était un péché grave premièrement parce que c'était en adultère deuxièmement parce que c'est un acte qui a été commis avec sa belle fille et l'enfant qui est né est dans la lignée que Jésus a emprunté pour venir au monde personne ne voudrait venir d'une mauvaise famille mais Jésus a choisi de naître d'une famille qui était construite sur le péché d'adultère pourquoi cela ? parce que Jésus voulait montrer qu'il est venu sauver les pécheurs il est venu pour les pécheurs et non pour les justes il a fait exprès et c'est la chose la plus importante que j'ai apprise de ce passage nous allons parler sur le chapitre 39 si vous ne l'avez pas encore lu je vous invite à le faire après cette émission car il y a là un enseignement très riche après que Joseph ait été vendu par ses frères par jalousie les marchands l'ont amené en Egypte arrivé en Egypte ils l'ont vendu comme esclave malgré cela Joseph avait la faveur de Dieu la main de Dieu était sur lui en permanence partout où il allait il marchait avec la bénédiction de Dieu en Egypte il y avait un officier puissant du nom de Potiphar Potiphar a tout de suite aimé Joseph la faveur de Dieu était sur lui j'aimerais vous dire que lorsque vous craignez Dieu lorsque vous marchez dans les voies de Dieu lorsque vous honorez Dieu et que vous vous absteniez de vivre dans le péché il y a une main divine qui vous accompagne partout où vous allez Potiphar a donc aimé Joseph et il a fait de lui le gérant de sa maison comme vous l'avez sans doute lu la femme de Potiphar était attirée par Joseph et il a voulu commettre l'adultère avec lui Joseph ne pouvait pas le faire car il connaissait Dieu le vrai Dieu le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob son père cette femme voulait à tout prix coucher avec Joseph nous le voyons elle a tout essayé jusqu'à le surprendre alors que personne n'était présent au verset 9 Joseph dit comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu chaque personne devant un acte aussi grave devrait se poser cette question c'est vrai votre chair vous demande de faire ceci ou cela mais en pensant à l'amour que vous avez pour Dieu et comment vous le craignez il est possible de vaincre cette tentation au verset 10 il est écrit quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph il refusa de coucher auprès d'elle d'être avec elle j'aimerais insister sur ce qui s'est passé au verset 11 il est écrit un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison le verset 12 continue en disant et le saisit par son vêtement et en disant couche avec moi il laissa son vêtement dans la main et s'enfouit au dehors au verset 12 Joseph prend la fuite ce que j'aimerais vous montrer c'est une comparaison entre ce passage et ce que Paul écrit au Corinthien dans 1 Corinthien 6 verset 18 il écrit en disant fouillez l'impudicité quelque autre péché qu'un homme commet ce péché est hors du corps mais celui qui solive à l'impudicité pêche contre son propre corps rappelez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit Dieu habite dans votre corps le fait que Joseph a fouille devrait être pour nous une leçon devant la dutère il faut fuir vous ne pouvez pas dire que vous avez la maîtrise de soi ou que vous voulez contrôler votre corps si vous sentez que son péché vous menace fouillez là je parle aux filles qui m'écoutent et aux garçons qui m'écoutent n'allez jamais dans un endroit avec une personne de sexe opposé la chair peut vous trahir il est préférable de prendre des précautions et de vous éloigner plus tôt devant le péché d'adultère il faut fuir fuir comme Joseph l'a fait faites-le comme Paul l'a demandé aux Corinthiens il y en a qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit que rien ne peut les atteindre mais j'aimerais vous dire que rester là est très dangereux il y a des étudiants qui sont en train de m'écouter c'est vrai vous êtes sauvés mais comme certains d'entre vous nous le disent et surtout les filles il arrive qu'ils tombent dans le péché parce qu'ils sont allés juste aller voir au campus en ami ou en frère dans la foi seuls à deux dans une même chambre beaucoup nous ont dit qu'ils sont tombés dans le piège de Satan il n'est pas bien de vous mettre à part avec une personne de sexe opposé qui n'est pas votre mari ou votre femme ce n'est pas bien car le désir de votre chair peut vous vaincre au verset 20 il est écrit que la femme de Potiphar est allée raconter des mensonges à son mari et Joseph a été emprisonné pour ça il a été emprisonné pour le péché qu'il n'a pas fait le verset 20 du chapitre 39 dit il prit Joseph et l'a mis dans la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés il fut là en prison au verset 21 il est écrit l'éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté ils l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison pourquoi cette faveur ? parce que la main de Dieu était sur Joseph lorsque vous craignez Dieu il ouvre pour vous des portes même si vous pouvez rencontrer des difficultés peut-être parce que Dieu a fermé certaines portes quoi qu'il en soit vous êtes protégé par Dieu au verset 23 vous verrez que tout ce que Joseph faisait réussissait alors qu'il était en prison j'aimerais vous dire que même si vous êtes en difficulté même si rien ne marche pour vous si vous craignez Dieu il ne vous laissera jamais tomber même dans la prison il peut être avec vous partout où vous êtes craignez Dieu honorez-le et croyez en lui car la main de Dieu sera en permanence sur vous je vous invite à lire depuis le chapitre 40 au chapitre 43 vous verrez comment Dieu a finalement accompli ce qu'il avait dit rappelez-vous que Joseph a eu un songe lui disant qu'un jour ses frères se postèneront devant lui tout ce qu'il a rêvé s'est finalement accompli j'aimerais vous dire que dans la prison il s'est beaucoup servi du don qu'il avait le don d'interpréter le songe vous allez vous-même le voir lorsqu'il était en prison Joseph a interprété un songe et ce qu'il a dit s'est avéré être exact l'un des hommes qui l'a aidé travaillait pour Pharaon il a vu que Joseph avait le don d'interpréter le songe après que Joseph l'a aidé lui par contre l'a oublié j'aimerais vous montrer comment Dieu oeuvre dans nos vies si Dieu veut tracer pour vous le chemin il sait comment faire ce qui s'est passé c'est que Pharaon a eu un songe et personne dans son entourage n'a pu lui donner son explication et le serviteur de Pharaon s'est souvenu qu'il a connu quelqu'un en prison en épreuve qui s'est interprété le songe c'est là que Pharaon a demandé à ce que Joseph vienne pour qu'il lui donne l'explication du songe c'est ce que Joseph a fait et dès ce jour Pharaon l'a nommé premier ministre d'Egypte vous voyez comment Dieu agit il se sert de tout pour accomplir sa volonté lorsque vous croyez en lui il sait comment tracer le chemin de la délivrance est-ce que vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui sort de la prison pour ensuite devenir premier ministre d'Egypte l'Egypte était la première puissance du monde vous verrez que ce que Dieu avait dit à Joseph s'est finalement accompli il y a eu famine et les frais de Joseph sont allés en Egypte pour chercher de quoi manger je vous invite à lire au chapitre 42 verset 6 il est écrit Joseph commandé dans le pays c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays les frais de Joseph vinrent et se prostèrent devant lui la face contre terre lisez le chapitre 42 ainsi que le chapitre 43 c'est une histoire très émouvante vous verrez comment Dieu accomplit les promesses qu'il donne tout ce qu'il avait dit il l'a fait aujourd'hui j'aimerais lire au chapitre 45 depuis le verset 5 au verset 8 j'aimerais vous montrer comment Joseph a compris spirituellement tout ce qui est arrivé si ça avait été une autre personne elle aurait pu faire ça dans la chair elle aurait pu se venger les versets 5 et 7 disent maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore il n'y aura ni la bourre ni moisson Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi cela arrive même Joseph n'a pas compris cela au début mais tout cela était le plan de Dieu Satan peut faire de mauvaises choses dans votre vie mais à travers ce qu'il a fait Dieu peut accomplir son plan ne vous lamentez plus ne désespérez plus si vous avez préparé votre journée dites à Dieu qu'il est celui qui est au contrôle et il voit tout ce que vous traversez le verset 8 dit ce n'est pas donc vous qui m'avez choisi ici mais c'est Dieu il m'a établi père de Pharaon maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Egypte même si Joseph était le premier ministre d'Egypte il considérait qu'il était au-dessus de Pharaon car il avait comme Dieu celui qui est au-dessus de tout j'aimerais vous dire qu'à cette époque l'Egypte était la première puissance du monde c'est comme les Etats-Unis actuellement dans Romain chapitre 8 verset 28 il est écrit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein chaque personne qui croit en Dieu qui craint Dieu doit savoir que tout concours accomplit la volonté de Dieu dans sa vie et bien sûr si elle prépare sa journée tous les jours c'est pour ça que s'il y a des portes qui sont fermées vous ne devez plus vous lamenter votre fiancé peut décider de vous abandonner sans savoir qu'il vous pousse dans le plan de Dieu pour votre vie au travail vous pouvez être viré ne pleurez pas parce que vous aimez ce poste si vous êtes vraiment réveillé vous comprendrez qu'il faut rendre grâce dans toutes choses et que Dieu sait pourquoi il a permis si vous préparez tous les jours votre journée et si vous marchez avec lui tous les jours vous rendrez grâce tous les jours les versets que nous venons de lire depuis le verset 6 au verset 8 c'est un passage qui m'a beaucoup ouvert les yeux il m'a aidé à comprendre combien Dieu est le maître de temps et de circonstances c'est ce qui est écrit dans le dernier chapitre 2 verset 21 c'est pourquoi vous devez confier votre vie à Dieu mettez votre vie entre les mains de Dieu dites lui que vous lui donnez le contrôle de votre vie afin qu'il vous dirige comme je vous l'ai déjà dit lisez le chapitre suivant depuis le chapitre 46 jusqu'au chapitre 50 vous verrez comment l'histoire de Joseph se termine l'essentiel que nous venons d'apprendre dans ce passage c'est que Dieu est celui qui a le dernier mot Joseph a parlé à ses frères quand il était encore jeune mais ils l'ont haï pour ça ils n'ont pas cru à ce qu'il disait comme aujourd'hui vous pouvez vous aussi avoir en rêve une vision que Dieu vous a donnée et personne ne vous croit parce que tout le monde vous sous-estime et ne vous considère pas peut-être parce que vous êtes encore jeune ou bien parce que vous n'avez pas d'argent sachez que ce que Dieu a dit il accomplira certainement si vous avez une vision qui vient de Dieu même si le diable en personne vient il ne pourra pas empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a dit si vous restez avec Dieu et si vous continuez à croire en ce qu'il a dit il accomplira tout ce qu'il a dit c'est ici que nous terminons cet enseignement au chapitre 50 le dernier verset dit Joseph mourut âgé de 110 ans on l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Egypte je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose le livre de la Genèse commence en disant au commencement Dieu mais il se termine en parlant de cercueil j'espère que vous avez appris pas mal de choses partagez cet enseignement aux ceux qui n'ont pas pu le suivre et j'espère que vous avez pu lire tout le livre de la Genèse passez une bonne journée à la semaine prochaine